Qu'est-ce que vous avez proposé le sujet ? J'ai l'impression que ce n'est pas possible de faire aussi bien, mais je vais plutôt partager de beaucoup de choses différentes. Ça va plus être une discussion, je ne savais pas trop quelle forme prendrait cette rencontre et ce débat. Je l'avais construit plus comme une sorte de cheminement dans les origines des impasses qui nous travaillent aujourd'hui. Je vais me situer en amont de la période dont on a parlé ce matin et je vais essayer de réfléchir et de donner mon regard sur comment on en est arrivé à cette situation, à ces impasses qui sont celles que le rapport du Club de Rome a le premier, d'une certaine manière, enfin il y a eu plein d'autres, on le verra, mais le premier à avoir documenté avec les outils de la technoscience du second XXe siècle. C'est ça qui a rendu le rapport de Rome aussi efficace aussi. C'est parce qu'il parlait aux gens avec le langage qui était devenu le langage dominant dans les sociétés européennes des années 70. C'est donc qu'il a eu un impact énorme et il a pu parler à des ingénieurs, à des physiciens, à des hommes politiques, ce que d'autres types d'approches du problème n'arrivaient pas à faire. Et d'ailleurs on est toujours pris dans ce débat. Donc ce que je vais vous proposer c'est plutôt un cheminement sur les origines de ce problème autour du XIXe siècle, c'est-à-dire les conditions d'installation, d'apparition de la société industrielle, productiviste et destructrice qui a atteint en quelque sorte son bout aujourd'hui. On ne sait jamais si c'est vraiment le bout, le bout ça peut être toujours pire. Mais bon en tout cas il y a un bout qui est atteint aujourd'hui et tout le monde, même ceux qui ne veulent pas le reconnaître ou qui ne le reconnaissaient pas il y a 20 ans aujourd'hui, sont d'accord sur le fait qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont indépassables. Donc j'aimerais essayer de comprendre comment ça, ça s'est mis en place. Évidemment le thème des festifs de cette année, le sens de l'histoire est une question politique, me parlait puisque moi je suis un historien qui fait de la politique au sens noble, c'est-à-dire je fais de l'histoire et aussi de la politique et en faisant de l'histoire je fais de la politique. Et la question, donc ça me parlait, donc ce que je vais essayer de donner c'est comment moi je conçois l'écriture de l'histoire de la société industrielle et ce que j'essaye d'apporter à cette compréhension de l'histoire de la société industrielle. D'abord la première question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que c'est vraiment intéressant de parler d'histoire ? C'est-à-dire qu'on est tellement assailli par des urgences, il y a tellement de choses complexes à comprendre dans notre présent, est-ce que c'est vraiment utile de se replonger dans des sociétés anciennes avant 1914 quand le monde était radicalement autre ? Bon évidemment moi ma réponse c'est que oui, je crois que l'histoire a une vraie pertinence, un vrai intérêt. Je distinguerais trois intérêts de l'histoire, pour essayer de justifier pourquoi je vais vous parler de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Trois intérêts, c'est d'abord une sorte de savoir gratuit qui n'est pas arrimé à des impératifs économiques ou aux technosciences contemporaines. C'est presque un acte de résistance en soi à l'âge du présentisme généralisé et de la focalisation sur le présent et le futur que de s'intéresser au passé, c'est-à-dire faire juste, prendre le temps de faire un pas de côté pour voir comment d'autres sociétés pouvaient vivre. Et c'est le deuxième point, l'histoire pour moi c'est comme le travail de l'ethnographe ou de l'anthropologue, c'est-à-dire c'est celui qui va voir l'écart maximal et qui essaye de comprendre, pour nous sortir de notre présentisme et de nos impasses actuelles, comment d'autres gens pouvaient vivre, tout simplement. Et comment d'autres gens peuvent vivre dans l'espace ou dans le temps, ça a une force critique évidente, parce que déjà ça nous oblige à abandonner ce discours omniprésent selon lequel il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'autres manières de vivre, il n'y a pas d'autres manières de se représenter le monde, mais si notre manière, ce qui nous apparaît comme naturel et évident, est en fait le fruit récent d'une histoire, et dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des sociétés humaines, il y a énormément d'autres manières de penser le monde, de penser la relation aux autres, de penser la relation à la nature. Et donc je crois que cet acte de décentrement en lui-même est porteur d'une remise en cause profonde, ça permet de décoloniser l'imaginaire, comme le dit Serge Latouche, et cette décolonisation de l'imaginaire, elle est fondamentale. Il y a un autre aspect, c'est que je crois à la force explicative de l'histoire, pour sortir des explications simplistes, il faut donner de la profondeur pour comprendre ce qui se passe. L'histoire, c'est un mode d'explication radical du présent, au sens où ça essaye de comprendre les racines du problème, en revenant à la généalogie de ce problème. Donc en cela, l'histoire a une force explicative qui me paraît très forte. Et puis évidemment, c'est aussi une ressource pour construire des avenirs différents, en comprenant comment d'autres acteurs, d'autres sociétés vivaient. On peut essayer peut-être d'imaginer, et donc là, le passé au service d'un autre futur, puisque pour sortir de notre présentisme et pour imaginer des futurs alternatifs à ceux qui sont vendus par le commerce et la publicité, il est utile de se replonger dans comment d'autres sociétés se représentaient leur avenir et essayer de le construire. Donc c'est pour ça que je... Alors moi, je suis historien, il faut se présenter en deux mots avant de parler. Donc moi, je suis historien, j'ai assez assisté là-dessus. J'ai écrit différents bouquins sur des thématiques autour desquelles il y a un fil rouge, au fond. Parce que l'histoire, alors l'histoire est-elle... Le sens de l'histoire est une question politique. Oui, le sens de l'histoire est une question politique, parce que toute écriture de l'histoire, c'est faire des choix dans le passé pour orienter le futur. Et l'histoire, elle est globalement écrite par les vainqueurs. Elle est globalement écrite par les vainqueurs, et ces vainqueurs font le tri dans ce qu'ils retiennent et dans ce qu'ils évacuent. Et donc l'histoire qu'on enseigne, l'histoire qu'on se raconte, l'histoire qu'on se répète, ce sont des mythes sociaux qui ont une fonction de nous rassurer, de nous faire tenir ensemble. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de déconstruire cette histoire des vainqueurs. Mais je ne suis pas le seul, il y a beaucoup d'historiens qui essayent de faire ça, et qui essayent de déconstruire ça en s'intéressant à des choses aux vaincus, aux marginaux, à ceux dont la parole a été rendue invisible, qui ont été oubliées. Et je pars du principe que ces acteurs, ces pratiques oubliées, ne sont pas inutiles et vaines, ne sont pas juste des espèces de petites choses folkloriques, mais elles sont fondamentales à l'intelligence du présent. C'est pour ça que j'avais d'abord travaillé sur les briseurs de machines au début du XIXe siècle. J'avais fait une thèse de doctorat sur les ouvriers qui contestaient le progrès technique au début du XIXe siècle, qui étaient interprétés. Alors là, on avait vraiment un exemple typique de récits des vainqueurs, puisqu'ils étaient interprétés dans l'historiographie depuis le XIXe siècle, comme l'exemple typique de gens qui étaient passés à côté de l'histoire, qui n'avaient rien compris au sens de l'histoire, et donc qui faisaient n'importe quoi en s'attaquant à telle ou telle machine, qui, ces machines, étaient destinées à les émanciper. Ils n'avaient pas compris que ces machines étaient destinées à les émanciper. Or, quand on les étudie de plus près, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe, que ces gens n'étaient pas juste des abrutis, qui n'avaient pas compris le sens de l'histoire, mais qu'ils essayaient de construire d'autres sens de l'histoire et de construire d'autres avenirs, au fond. Ensuite, je me suis intéressé à la question des pollutions. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « La contamination du monde ». Je me suis intéressé pas mal à la question de pollution au XIXe siècle, puisque la question de la pollution est omniprésente au XIXe siècle. C'est quelque chose qui occupe et qui travaille énormément les hommes du XIXe siècle. Mais, par exemple, ça n'existait pas dans les récits historiques. La pollution, c'est une invention des années 1970, de toute la rencontre de différents phénomènes. Non, la pollution n'a cessé d'accompagner les sociétés humaines, et c'est normal, puisque toute activité productive rejette des substances dangereuses dans des milieux, porte atteinte à la santé des acteurs économiques. Et donc, les gens n'étaient pas cons. Ils savaient très bien que les usines chimiques du début du XIXe siècle étaient terribles pour l'agriculture autour et pour la santé des gens qui y bossaient et des gens qui y vivaient autour. Donc, il y a des luttes environnementales énormes. Et ça, ça fait partie des grandes questions qui ont été rendues invisibles par les récits dominants. Vous avez eu des tas de thèses dans les années 50-60 sur l'histoire de l'industrie chimique. Il y a eu des thèses de mille pages sur Saint-Gobain dans lesquelles vous ne pouvez trouver aucune ligne sur la question des pollutions. Alors que l'industrie chimique, dans son histoire, c'est l'histoire de la domestication des oppositions. aux pollutions. Et toute l'histoire de l'industrie chimique, c'est comment résorber les conflits environnementaux, résorber les oppositions, les conflits qui ne cessent d'accompagner l'installation des grandes usines chimiques tout au long du XIXe siècle. Au milieu du XIXe siècle, en Belgique, il y a un belge qui a écrit un bouquin récemment qui s'appelle « La guerre des cheminées » qui montre comment il y a eu une véritable guérilla des paysans pour s'opposer à l'installation des grandes usines de soude dans la région de Liège, qui, dès l'époque, était accusée de complètement détruire le milieu, de détruire l'agriculture. Je commence déjà à partir un peu en vrille. J'avais dit que je ne serais pas très structuré. Mais ce qui était intéressant, c'est que les grands industriels et les chimistes des années 1850, face aux paysans, aux médecins qui dénonçaient l'impact de la chimie sur la santé des populations et du milieu, avaient utilisé un argument intéressant. Ils expliquaient que l'industrie chimique, c'est ce qui permettait d'assainir l'air, de faire disparaître les miasmes, de faire disparaître le choléra. C'était un truc qu'on trouvait au milieu du XIXe siècle, notamment sur l'émission de CO2 dans l'atmosphère qui était vue par certains comme bénéfique en rééquilibrant la situation de l'atmosphère. Ces questions se posaient déjà au milieu du XIXe siècle, comme je vais y revenir. En ce moment, je m'intéresse à un tout autre sujet autour de l'histoire des énergies alternatives. C'est compliqué le mot alternative. En tout cas, des manières de produire de l'énergie en dehors du monde des énergies fossiles. Et notamment, je m'intéresse en ce moment à l'histoire de l'énergie animale. Et c'est intéressant aussi parce qu'il n'y a aucune histoire un peu sérieuse de l'histoire de l'énergie animale, alors qu'il n'y a jamais eu autant de travail animal qu'à l'époque de la vapeur. Et pour beaucoup au XIXe siècle, la vapeur, ça ne pouvait pas marcher. Et il fallait bien mieux utiliser des techniques plus simples, utilisant la force des moteurs animés, comme on les appelait à l'époque, notamment l'énergie animale. Ce qui pose après la question de l'exploitation interspéciste et l'exploitation des animaux. Mais en gros, il faut redécouvrir l'histoire de l'énergie animale et les modes, les types de sociétés, les types de production, d'organisations économiques que produisaient ce type de sources d'énergie. En gros, je suis historien et j'essaye de creuser ces différentes questions. J'ai oublié de dire, je n'ai pas fait de PowerPoint, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal. J'ai imprimé quelques documents où j'ai mis des extraits de textes. Comme ça, vous pourrez repartir avec quelques textes, peut-être à méditer, si tu peux les distribuer. Il n'y en a pas assez pour tout le monde, je ne savais pas combien vous sauriez. Vous pouvez en prendre un pour trois ou quatre. C'est décroissant. Vous pouvez les faire passer. Donc, c'est différents textes sur lesquels je reviendrai, qui montrent quelques-unes de ces prévisions du futur qu'avaient les hommes du passé. Donc, dans mon exposé, que j'espère pas trop trop long, je vais revenir sur ces prévisions d'hier sur l'avenir, sur comment les hommes du passé voyaient le futur ou en gros avant le XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale qui impose un cadre modernisateur et industrialiste très puissant, très fort. Je vais me situer vraiment dans les premiers temps de l'essor des sociétés industrielles, de cet imaginaire scientiste et productiviste qui est devenu général et dominant au cours du XXe siècle. Alors, je vais fonctionner en trois temps. D'abord, je reviendrai brièvement sur comment s'est construit l'idée que l'avenir serait un avenir industrialiste, un avenir grâce du progrès industriel. Comment s'est construite cette idée que c'est par le progrès des sciences et des techniques et c'est par le progrès de l'industrie que se construirait un avenir désirable pour le plus grand nombre, un avenir désirable pour tous. Ça, je pense que c'est un point de départ très important parce qu'il ne faut pas oublier que le XIXe siècle annonce ce qu'on appelle l'idéologie du progrès dans laquelle on est toujours plongé et dont on n'arrive pas à sortir. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas d'autre chemin possible qu'une accentuation des trajectoires qui nous ont conduits là. C'est-à-dire une accentuation de l'innovation technique, une accentuation de la mondialisation, de la bureaucratie, du productivisme, de toutes ces questions qui sont aujourd'hui les principales réponses en fait que les autorités publiques donnent aux impasses du présent et les décroissants, leur particularité, c'est qu'ils contestent justement ces promesses et ils contestent cet avenir industrialiste qui tente d'être relancé aujourd'hui. Le projet macronien n'est rien de plus qu'un projet de relance de ce vieux projet modernisateur agencé avec les enjeux du présent, le langage du présent, mais aujourd'hui, les start-up de la Silicon Valley, les gouvernements du monde et les grandes élites économiques partagent tous l'idée que c'est par la relance d'une nouvelle forme de modernisation qui est de plus en plus une modernisation écologique, d'où la complexité de notre situation et du brouillage du langage et des catégories, c'est cela qui va construire un avenir qui nous permettra d'échapper à toutes les crises. Donc j'aimerais revenir un peu rapidement là-dessus dans un premier temps. Ensuite, j'évoquerai ce qu'on pourrait appeler les premières alertes. Les premières alertes, en tout cas, ce n'est pas les premières, parce que ce que j'aimerais dire, c'est que ces nouvelles promesses, ces nouvelles confiances dans un avenir industriel et productiviste modelé par l'innovation technique, elle n'a jamais fait consensus. Elle a été énormément contestée, elle a suscité énormément d'interrogations, de doutes, dans la part d'acteurs et de groupes très divers, sur ces points de vue alternatifs que j'aimerais inciter dans un deuxième temps, en montrant que ce nouveau consensus industrialiste, il a dû s'imposer, il s'est construit sur d'autres avenirs possibles qui existaient, qui étaient proposés, qui étaient envisagés, qui étaient même désirés au XIXe siècle. Et puis dans un troisième temps, plus rapidement sans doute, j'aimerais voir comment, concrètement, face à cette contestation de cet avenir industrialiste qui se construit, face à la marginalisation progressive des critiques, des alertes, des doutes, comment certains ont essayé d'expérimenter, d'expérimenter d'autres modes de vie possibles, d'autres avenirs possibles, et donc comment ils ont essayé de construire l'avenir en direct, dans le présent, au cours du XIXe siècle. Donc vous voyez, je tourne autour du présent, de l'avenir, du futur. Ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas de morale de l'histoire, c'est que l'histoire est un rapport de force permanent, continuel, entre des intérêts, des visions du monde, des imaginaires concurrents, mais qu'évidemment, ces imaginaires peuvent être portés par des institutions, des rapports de force très différents. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des dominants et des dominés, et il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a des dominants et des dominés, et les dominants ont plus d'outils et de possibilités d'imposer leur futur que ceux qui ont été construits comme des dominés. Ce qui est avantageux au XIXe siècle, c'est que les rapports de force restaient plus égalitaires qu'aujourd'hui, où il existe une élite économique, globalisée, extrêmement puissante, arrimée à des grandes entreprises multinationales qui sont plus puissantes que les États eux-mêmes. Or, on n'a jamais été dans une société si inégalitaire qu'aujourd'hui. Or, évidemment, ces sociétés si inégalitaires sont une des raisons fondamentales qui expliquent la difficulté d'imaginer d'autres avenirs. Parce que précisément, ces avenirs alternatifs sont en permanence résorbés, cadrés par ces dominants. Sans tomber dans un marxisme simpliste, cette question de la domination est fondamentale dans cette histoire. Alors, dans un premier temps, j'aimerais en dire comment s'est construit ce futur industrialiste dont on n'arrive pas tout à fait à se défaire, dont on n'arrive pas à sortir, qui continue de peser si fortement sur le présent. D'abord, j'aimerais rappeler, c'est intéressant, ce matin, Elodie a évoqué dans les années 70, en réponse aux perspectives, aux perspectives du rapport du Club de Rome, la mise en avant de l'idée d'une économie organique, que le futur pourrait être une économie organique, une sorte de modalité de ce qui va s'appeler le développement durable, c'est-à-dire une économie qui réconcilierait la production et la permanence des milieux physiques dans lesquels ont lieu cette production, pour le dire vite. Or, en fait, l'économie organique, c'est l'économie qui caractérise toutes les sociétés pré-industrielles. Et d'ailleurs, l'économie organique, c'est une expression qui existe chez les historiens, qui a été proposée dans les années 70-80, dans ce contexte-là précisément, ce n'est pas anodin, comme un élément caractéristique des sociétés pré-industrielles, des sociétés organiques, c'est-à-dire des sociétés qui dépendaient fondamentalement de la terre, des productions du sol, des productions végétales et de la biomasse. Or, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que la société industrielle s'est construite dans un contexte de triple crise, de triple crise. Et ce qui fait que l'industrialisme et la société industrielle s'est imposée et est devenue à ce point désirable pour le plus grand nombre, c'est parce que la société industrielle, il ne faut jamais négliger la puissance, la puissance imaginaire des promesses de la société industrielle. Si on n'arrive pas à s'en défaire, c'est parce qu'on continue de penser que c'est la meilleure manière de résoudre nos crises. Et ça, ça s'est construit au XIXe siècle parce que le XIXe siècle démarre par une triple crise sociale, politique et écologique dont on n'arrive pas à trouver une solution et la solution industrialiste va peu à peu s'imposer comme la meilleure réponse à ces triples crises sociales, écologiques et politiques. Alors, en trois mots, c'est quoi ces trois ? Le monde industriel, l'âge industriel, s'ouvre dans un contexte apocalyptique. Il ne faut vraiment pas le perdre de vue. Il s'ouvre dans un contexte apocalyptique. Alors, crise écologique, la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle est un moment de crise écologique. On ne disait pas ça à l'époque. que la question de la déforestation, pour le dire très simplement, est une question omniprésente qui préoccupe tout le monde. Vous n'oubliez pas que les forêts ont atteint leur minimum historique à la fin du XVIIIe siècle. Il n'y a plus de forêts en France, les campagnes sont très largement déforestées à cause de la croissance industrielle qui fait qu'on a exploité tout le bois dont on avait parce que le bois, que ce soit sous forme de charbon de bois ou sous forme de bois, c'était le principal combustible. Le bois était le matériel de construction de base et le principal combustible des sociétés pré-industrielles. Pour se chauffer, pour produire, pour faire fonctionner les fours, on utilisait du bois. Or, à la fin du XVIIIe siècle, voit une diminution drastique des forêts ce qui devient un problème gigantesque ce qui oblige par exemple les grandes puissances de l'époque à de plus en plus importer de très loin leurs forêts. C'est le moment où les Britanniques qui n'ont plus de bois du tout, les forêts britanniques n'existent quasiment plus. Il y a moins de 10% de la surface du pays qui est en forêt dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en gros. Les Anglais sont obligés d'importer du bois de très loin. La situation est la même en France. N'oubliez pas que la lutte forestière est une lutte majeure au début de la Révolution française. Quand vous ouvrez les cahiers de doléances, c'est la guerre entre les paysans et les industriels, les maîtres de forge pour l'accès au bois. L'accès au bois devient un enjeu majeur et la déforestation inquiète énormément. D'autant plus que cette déforestation est associée à énormément d'autres crises écologiques associées, notamment des crises climatiques. Les crises climatiques sont une grande préoccupation de la fin du XVIIIe. On accuse la diminution des espaces forestiers d'être responsable de toute une série de problèmes. L'accroissement des inondations, c'est le moment où le lien entre les inondations catastrophiques et la diminution du couvert forestier commence à être de plus en plus fait par les scientifiques. C'est aussi lié au fait qu'on considère qu'en détruisant la forêt, on modifie les climats et on accentue les crises fulmentaires, les mauvaises récoltes. Il y a un problème écologique structurel qui conduit la plupart des économistes de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle à considérer que la croissance infinie n'est pas possible. La croissance infinie n'est pas possible parce que, comme les sociétés, la production repose in fine sur la terre, sur l'accès à la biomasse, on ne peut pas croître indéfiniment parce que cette biomasse est fragile et limitée. Adam Smith, Malthus, Ricardo, tous les pères fondateurs de l'économie politique sont des gens qui sont inquiets et qui considèrent que la poursuite de progrès et de la croissance de la consommation qui s'était engagée au XVIIIe siècle risquait d'être freinée. Alors la solution d'Adam Smith ce n'était pas du tout de mettre en place une société industrielle avec des machines partout. Adam Smith ne croyait pas, il n'y a pas de grand machinisme chez Adam Smith, il n'y a pas de croissance industrielle, productiviste, avec une conscience forcenée dans l'innovation technique. Tout ça, ça n'existe pas. Adam Smith considérait que les deux réponses à ces impasses de la croissance caractéristique du XVIIIe siècle c'était le commerce international puisque pour compenser cette disjonction entre la production, la consommation et les ressources disponibles dans un territoire, il va falloir développer le commerce international en gros pour importer ce qu'on ne peut pas produire. Et donc d'où l'intérêt pour le commerce international et Adam Smith a théorisé, vous connaissez, la division du travail et un accroissement de la productivité mais pas par la mécanisation du travail, par une organisation et une division scientifique des tâches mais sans qu'il y ait de grosses machines. La fabrique d'épingles d'Adam Smith, il n'y a pas de grosses machines pour produire les épingles, c'est juste que l'opération elle est divisée en une multitude de tâches pour accroître la productivité. Donc ce que je veux dire, c'est que, bon, après, la plupart des acteurs de cette époque-là ou du tournant du XVIIIe et du XIXe partagent cette crainte, ce sentiment d'effondrement écologique qu'ils vivent qui les inquiètent. Il faudra rajouter qu'il y a plein de crises frumentaires, de crises de mauvaise récolte qui sont récurrentes à la fin du XVIIIe. Vous connaissez aussi le fameux volcan qui, l'explosion volcanique du Tambora en 1817 qui va entraîner une série de mauvaises récoltes et qui amène les... Ça vous dit quelque chose ça ? Oui, vous avez tous entendu parler de ça. Bon, il y a un grand volcan qui a explosé Tambora en Indonésie, je crois, et qui a entraîné un nuage de rejet qui a fait que le climat du globe a été déréglé. Il y a plein de mal de gens qui ont bossé après coup et qui ont effectivement montré que ce rejet massif dans l'atmosphère a entraîné un dérèglement du climat et toute une série de crises frumentaires que ce soit en Asie ou en Europe avec toute une série d'impacts et ça, les... Donc ce genre de crise était... On en avait conscience. Donc, premier point, il y a une crise écologique et toute l'économie politique naît au XVIIIe et au début du XIXe siècle pour essayer de trouver des réponses à cette crise écologique qui travaille profondément les acteurs de cette époque-là. Mais avant, en gros, les années 1810, 1820, 1830, ils ne pensent pas que c'est par la grande industrie, le capitalisme industriel arrimé à un nouveau système technique, machinique que sera résolu le problème. Il y a une deuxième crise fondamentale au tournant du XVIIIe et du début du XIXe qui est connectée à la première, c'est la crise politique. C'est-à-dire que la crise politique, le monde est travaillé, c'est l'ère des révolutions politiques, le monde est travaillé par des révolutions politiques qui, on pense que les problèmes, les problèmes sociaux vont être réglés par un changement institutionnel et un changement du pouvoir. Bon, c'est la révolution française, c'est la révolution américaine avant, c'est la révolution française, c'est la révolution de 1830, c'est la révolution de 1848. C'est-à-dire que tous les 15 ans, vous avez une révolution politique et un changement institutionnel. Et on imagine que les inégalités, les problèmes seront réglés. c'est la grande utopie républicaine du 19ème siècle. C'est ce que les républicains ne cessent de dire avant 1848. Vous avez des problèmes sociaux, vous avez des problèmes d'inégalité, il faut, ce qu'il faut, c'est mettre en place une république avec le suffrage universel et un parlement représentatif et tous les problèmes disparaîtront. Évidemment, aujourd'hui, ça nous paraît bizarre, mais il ne faut jamais perdre de vue la dimension utopique qu'avait le suffrage universel avant 1848 qui était interprétée et pensée comme l'alpha et l'oméga qui allaient résoudre naturellement dans tous les problèmes. Une fois que tous les intérêts sociaux seront représentés à l'intérieur d'institutions représentatives, ces problèmes disparaîtront comme par la force magique de la souveraineté populaire et du système représentatif. Bon, ça c'est, et donc la croyance politique dans la capacité de changer le monde par l'action politique, par le renversement du pouvoir et le remplacement des gouvernants par d'autres, c'est quelque chose de très puissant. Mais évidemment, l'échec, la révolution française se termine par les guerres napoléoniennes qui font des centaines de milliers de morts, qui aboutissent à des crises massives en Europe et au-delà de l'Europe. Si la révolution de 1830 échoue et aboutit à un gouvernement bourgeois, libéral, juste milieu qui reproduit les inégalités et la révolution de 48 qui devait régler tous les problèmes se transforme en empire autoritaire après le coup d'État de Napoléon. Donc l'expérience révolutionnaire pour beaucoup d'acteurs du premier et 19ème siècle qui sont contemporains des débuts de la nationalisation c'est un échec. Et beaucoup, il pouvait voir, c'est que l'industrie va s'imposer sur ce terreau-là. L'utopie industrialiste naît sur les ruines de l'utopie politique. Si on n'arrive pas à transformer le gouvernement des hommes, ce qu'il faut, c'est transformer le gouvernement du monde. Et là, vous avez reconnu la formule de Saint-Simon et des Saint-Simoniens. Or, qu'est-ce que c'est le Saint-Simonisme ? C'est ça. Le Saint-Simonisme, c'est l'idée que ça ne sert à rien de faire des révolutions. Vous faites des révolutions, les révolutions et le pouvoir sera repris de toute façon par les dominants. Ce qu'il faut, c'est arrêter de faire des révolutions qui ne changent rien à l'ordre du monde dominant. Ce qu'il faut, c'est changer l'ordre des choses par une nouvelle organisation du système économique en donnant le pouvoir aux experts, à ceux qui pourront véritablement transformer le monde parce qu'ils connaissent le monde, etc. Et cette utopie-là, qui naît au lendemain de 1830 et qu'on va trouver chez tous ceux qu'on appelle les socialistes utopiques, Fourier avait en horreur la révolution. Charles Fourier, vous connaissez tous Charles Fourier. Charles Fourier avait en horreur la révolution qu'il a vécue à Lyon dans les années 1790. Or Fourier a construit tout son système philosophique contre la révolution. Il s'agissait de transformer le monde sans prendre le pouvoir. Il s'agissait de transformer le monde en transformant les rapports sociaux à travers une réforme de la psychologie, à travers une réforme des rapports sociaux, mais pour éviter la révolution politique parce que la révolution politique apparaissait comme une impasse au lendemain des échecs successifs de 1789 et de 1830 et de 1848. Alors ça, après 1848, c'est omniprésent. les premiers grands chantres de l'industrialisme, de la foi dans le progrès techno-industriel sont des gens qui étaient souvent d'anciens républicains, déçus, frustrés par l'échec de la République démocratique et sociale de 1848 et par le coup d'État de Louis-Napollon Bonaparte en 1951 et qui vont transférer dans l'ordre de la production et de la recherche scientifique leurs aspirations à l'émancipation. Et c'est par l'industrie et la généralisation d'un modèle industriel et une certaine conception du progrès technologique que seront résolus les problèmes sociaux, les problèmes écologiques, les problèmes de surexploitation du milieu, etc. Et ça, évidemment, on pourrait multiplier les exemples. Il y en a un qui est assez fascinant, c'est le républicain Eugène Pelletan. Eugène Pelletan qui était un républicain avant 1848, une figure typique, complètement oubliée aujourd'hui, mais qui était un républicain typique avant 1848 et qui a été complètement désarçonné, frustré, démobilisé par le coup d'État. Après le coup d'État, il y avait deux solutions. Il y a ceux qui sont partis en exil et qui ont été oubliés et puis il y a ceux qui sont restés en France et qui ont abandonné le militantisme politique et qui se sont reconvertis dans d'autres types d'activités. Et beaucoup se sont reconvertis dans l'industrie, le progrès industriel, la recherche scientifique. Et Pelletan, il est fascinant à cet égard parce qu'il écrit l'un des premiers textes de vulgarisation de la foi dans le progrès industriel et scientifique dans sa version la plus brutale. Ça s'appelle La profession de foi du 19e siècle, publié en 1852, qui est un texte rédigé à chaud dans la frustration qui suit l'échec politique de 48. et il explique que l'évangile vivant de notre destinée est désormais l'idée de progrès. La science, entraînée dans cet irrésistible courant d'émulation, atteste à chaque instant une nouvelle victoire sur la nature. La nature, c'est le moment où la nature est de plus en plus perçue, non pas comme une ressource, comme un milieu de vie, comme quelque chose qui appartient à nous-mêmes parce que nous-mêmes nous sommes des aides de la nature, mais comme quelque chose d'extérieur, qu'il s'agit de dompter et de domestiquer pour permettre l'émancipation. Donc, la victoire sur la nature. Grâce à la science, la science verse dans la fibre intime de la machine l'adresse de l'homme à tisser, forger, mouler, pétrir, transformer, humaniser la matière. La science ouvre ainsi à l'homme un nouveau champ pour le progrès et l'émancipation des peuples. Et donc ça, ce type de discours, on le trouve, mais de façon omniprésente, permanente, tout le temps, à partir des années 1850, alors qu'il était très rare. Camille Pelletan, vous trouverez ça... Eugène Pelletan, oui pardon, Eugène Pelletan. Et c'est typiquement une autre question. Au milieu du 19e siècle, vous avez une autre question, une autre crise écologique qui se pose de façon très forte, mais je n'ai pas incité là-dessus, c'est les pollutions. Les pollutions suscitent énormément de débats. Or, au début du 19e siècle, pour résoudre un problème de pollution, on décide d'interdire une usine. Au 18e siècle, il y a des historiens qui ont bossé là-dessus, qui ont montré que les autorités publiques au 18e siècle, par exemple, lorsqu'une activité industrielle polluait un cours d'eau ou contaminait l'air dans une ville, on interdisait, parce que la santé publique primait sur les intérêts industriels égoïstes de quelques-uns, on interdisait ou on excluait l'activité économique de la ville pour la repousser plus loin. Or, cette idée-là, elle est de plus en plus jugée intolérable, contraire au bon fonctionnement du marché dans la première moitié du 19e siècle, et c'est typiquement au milieu du 19e siècle aussi, il y a énormément de pollution. C'est le moment où les grands smogs londoniens commencent à retenir énormément l'attention, où je vous le disais, il y a des guerres de paysans contre les usines chimiques en Belgique, en France, les grands industriels de la chimie se heurtent en permanence à des plaintes, les cartons d'archives sont remplis, c'est ça qui est fascinant, c'est pas qu'il n'y a pas de traces, il y a beaucoup de traces sur les conflits, donc les historiens ne regardaient pas, mais ils étaient sous leurs yeux, en fait, les documents. Or, à partir des années 50, par exemple, face à la pollution, typiquement, on va inventer une nouvelle solution. L'idée d'interdire une machine parce qu'elle crée du chômage, ou l'idée d'interdire une activité industrielle parce qu'elle est néfaste aux acteurs autour, aux populations autour, cette idée devient inacceptable. Et donc, comment on fait ? Pour réconcilier ces intérêts contradictoires, on promeut le progrès technique comme solution. Et c'est là que s'invente ce qu'on pourrait appeler le solutionnisme technologique, notamment avec, je prends juste un exemple, avec le fameux fourneau fumivore. Le fourneau fumivore, c'est une formidable utopie technique du 19ème siècle, qui fait que le grand débat à l'époque, c'est les machines à vapeur. Les machines à vapeur commencent à se répandre en ville. Elles se répandent en ville en suscitant des conflits partout. J'ai étudié quelques cas dans la région d'Ijounais, par exemple, c'était les premières machines à vapeur qui apparaissent, c'était impossible parce que notamment, on les accusait de contaminer le vignoble. Et donc, dès qu'il y avait un artisan, un fabricant qui voulait installer une machine à vapeur, les autorités recevaient des tas de pétitions, de plaintes pour demander l'interdiction. Et souvent, finalement, les autorités locales pour ramener le calme disaient, allez ailleurs, ne nous emmerdez pas avec votre machine à vapeur, ça ne sert à rien. Or, qu'est-ce qu'ils vont inventer les ingénieurs des mines pour répondre à ces contestations sociales ? Ils vont inventer le fourneau fumivore, c'est-à-dire un fourneau qui mange la fumée avant qu'elle soit exclue dans l'atmosphère, qui capte la fumée, qui la transforme en une autre substance solide qui pourra être stockée, par exemple, etc. Et donc, l'utopie du fourneau, à partir des années 50, on voit systématiquement dans les affaires de conflits autour de l'installation de nouveaux ateliers industriels équipés de machines à vapeur, l'idée que, oui, il y a de la fumée, mais on oblige le fabricant à installer un fourneau fumivore. Et donc, il n'y aura pas de problème. Et c'est comme ça qu'on concilie les intérêts contradictoires. On dit aux riverains, on dit aux opposants, en fait, on a mis au point une innovation qui fait que le problème sera réglé. Comme on n'arrive pas à régler le problème socialement et politiquement, on va le régler par la mise en avant d'une promesse technologique. Ce qu'il faut juste souligner, c'est que les fourneaux fumivores ne marchent pas. Et c'est d'ailleurs le grand drame des ingénieurs de la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est que, évidemment, les promesses, la réalité ne correspond jamais aux promesses. Mais ce n'est pas grave, parce que ça ne servait qu'à la promesse, ça servait à installer le truc. Une fois qu'il est là, de toute façon, on ne peut plus l'interdire, les choses sont installées et donc on ne peut pas faire autrement. Mais ça invente un imaginaire du progrès technique en fait comme instrument de réconciliation et de pacification des conflits et des tensions suscitées en permanence et partout par l'installation de la grande industrie capitaliste. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais trop vite ou c'est probablement parce que je suis lent ? Je suis très très lent. Donc ça, j'ai parlé de la crise écologique, j'ai parlé de la crise politique. Ce que je voulais dire, c'est qu'on voit émerger l'imaginaire du progrès technique et du solutionnisme technologique face en fait à une impasse politique. C'est parce qu'on n'arrive pas, on est déçus. Oui ? Oui, excuse-moi de t'interrompre. J'avais écrit un article passionnant sur l'invention de l'enquête publique. Pour pallier, c'est toi qui l'as écrit. C'est pas moi qui l'as écrit mais je crois que je connais l'auteur. Oui, alors ça revient un peu à ce que je dis. Va une enquête publique. Mais si tu me lances là-dedans... Non, non. C'est pour te dire qu'il ne servait pas non plus du progrès technologique qui servait pour faire accepter ces installations de l'enquête publique. Alors en fait les deux vont ensemble puisque c'est dans le cadre... Déjà ? Non mais l'enquête publique c'est très ancien. Il y en avait déjà au 18ème et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en 1810 alors moi tu veux que j'en parle j'en parle en deux minutes la grande loi en 2010 le ministère de l'écologie française a célébré en grande pompe l'adoption du décret napoléonien de 1810 sur les installations insalubres classées insalubres etc. Et le ministère de l'écologie a présenté cette loi de 1810 comme la preuve que la France était à l'avant-garde des politiques de développement durable et des politiques écologiques puisque cette loi disait quoi ? C'est-à-dire avant d'installer une activité alors il y avait une nomenclature assez précise des différents types d'activités selon le type de production le type d'activité il fallait demander une autorisation pour obtenir l'autorisation du préfet pour installer son atelier son usine son établissement industriel il y avait une enquête publique c'est-à-dire que les riverains pouvaient exprimer leur plainte et ces plaintes étaient ensuite expertisées par un expert l'ingénieur des mines le moment où apparaissent les ingénieurs des mines ou se structurent en tout cas un corps de plus en plus puissant et c'est eux à qui on confie le règlement de cette enquête publique et donc l'enquête publique en fait c'était pas du tout une manière de protéger les riverains de l'insalubrité des pollutions c'était une manière en fait de régler par l'administration les conflits en les internalisant dans des procédures administratives parce qu'une fois que l'autorisation était donnée on pouvait plus revenir en arrière mais en fait ce que je disais sur le programme ça va avec l'enquête publique parce que c'est pendant l'enquête publique qu'on dit aux plaignants vous inquiétez pas on va mettre un fourneau fumivore ou alors on va monter il y a deux solutions deux solutions techniques on monte les cheminées d'usines de plus en plus haut avec la course au gigantisme des cheminées avec l'idée que plus on montera haut les cheminées plus la pollution sera diluée donc elle n'aura plus d'impact ça va aller très loin à l'apogée à la fin du 19e siècle vous avez des cheminées qui peuvent monter jusqu'à 150-200 mètres aux Etats-Unis en Angleterre avec l'idée que ça se dilue dans le milieu mais c'est pareil avec les cours d'eau c'est-à-dire qu'on peut rejeter dans les grands fleuves avec un débit important parce que le milieu est suffisamment capable il y a un énorme débat scientifique sur la capacité des milieux à absorber les polluants et donc on explique qu'on monte les cheminées puisque une fois que ça sera reporté plus loin il n'y aura plus de problème l'autre solution c'est qu'on introduit des dispositifs anti-pollution et ça ce qu'il faut voir c'est qu'à chaque moment de controverse environnementale le dispositif anti-pollution c'est le dispositif magique qui va permettre de ne pas poser le problème de la pollution et renvoyer la résolution du problème à plus tard grâce à des dispositifs techniques qui peuvent marcher en partie indéniablement il y avait moins de fumée dans les machines à la peur de la fin du 19e que dans les machines à la peur du début du 19e parce que les rendements étaient meilleurs la fabrication était meilleure toute une série de dispositifs mais comme dans le même temps la consommation de charbon et c'est ce qu'on appelle l'effet rebond a considérablement augmenté la pollution a augmenté aussi donc les fourneaux fumivores n'ont pas diminué la pollution ils l'ont augmenté indirectement parce qu'il y a l'effet rebond c'est exactement ce qui s'est passé avec les voitures avec la mise en place des voitures outillées de dispositifs anti-pollution les pollutions automobiles n'ont pas diminué depuis 30 ans elles se sont déplacées dans l'espace et elles ont globalement augmenté parce que dans le même temps le nombre de voitures a infiniment augmenté la consommation et la cylindrée des voitures a augmenté etc donc c'est le même mécanisme qui se met en place au milieu du 19ème siècle donc ça c'est un dispositif juridique très important pour naturaliser installer la société industrielle comme quelque chose de naturel et s'il y a des problèmes éventuellement de toute façon ne vous inquiétez pas les ingénieurs sont là et vous mettront en place des dispositifs techniques qui résoudront le problème et ça le problème c'est que ça aboutit à dépolitiser les enjeux puisque la production n'est plus un enjeu politique ça devient un pur enjeu technique et donc qui peut être contrôlé par les experts par quelques experts etc qui eux-mêmes en fait et donc ça c'est fondamental dépolitiser le monde industriel dépolitiser la question de la production industrielle pour en faire une pure question technique bon mais je voulais évoquer la troisième crise écologique politique et la troisième crise qui caractérise le début du 19ème siècle c'est une crise sociale qui évidemment est liée aux deux premières le début du 19ème siècle est un moment dont il ne faut pas oublier il y a vraiment deux 19ème siècle le premier 19ème siècle c'est un moment où tout le monde a le sentiment que la misère augmente que les inégalités s'accroissent considérablement que le progrès de l'industrie ne s'accompagne pas d'un accroissement de la richesse collective mais au contraire d'une accentuation considérable considérable de l'inégalité et ça c'est évidemment la question sociale la question sociale elle est fondamentale c'est la troisième grande crise or là aussi la question sociale mais je passe plus vite j'en avais tout à l'heure mais la question sociale va être réglée par la question technique c'est-à-dire si en fait s'il y a des problèmes sociaux c'est pas des réformes politiques c'est pas une inflexion sur nos modes de vie sur nos rapports sociaux qui résoudront le problème c'est la mise en place d'infrastructures techniques et d'infrastructures industrielles nouvelles qui permettront l'émancipation des masses en gros c'est l'émergence du thème des forces productives comme moteur de l'histoire et de l'émancipation des populations mais ce que je veux souligner c'est qu'au début du deuxième siècle ces trois crises ces trois crises occupent tous les esprits c'est-à-dire qu'on est dans une époque apocalyptique on est dans une époque où les gens ont le sentiment de vivre dans un monde d'effondrement on est dans une époque où les gens sont inquiets où la question sociale rencontre la question écologique la grande famille d'Irlande c'est une question écologique qui est liée à des mauvaises récoltes et aussi une question sociale qui est liée à la domination des Anglais sur l'agriculture irlandaise les Anglais les ont obligés à produire de la patate et d'arrêter une agriculture plus diversifiée et plus complexe et en même temps à cela s'est associé une série de crises climatiques de mauvaises récoltes d'hivers rigoureux et donc les récoltes de patates ont disparu et du coup la population irlandaise s'est retrouvée dans une situation de famine or il faut bien imaginer dans les années 1843-44 mais ça a duré un certain nombre d'années et puis les contre-coups ont duré au moins dix ans mais il faut imaginer que cette crise irlandaise du début des années 40 elle est parallèle au moment où commence à émerger l'idée d'un progrès bénéfique pour tous super grâce à des échanges heureux les européens voient à côté de chez eux des millions de morts une émigration massive et des gens qui crèvent la dalle avec des cas de cannibalisme qui frappent l'opinion publique donc on est dans un moment où on a vraiment le sentiment qu'on assiste à une triple crise sociale, politique écologique face à laquelle on semble de plus en plus désarmé ou incapable d'affronter de faire face or et je pense que c'est fondamental or c'est l'industrialisation c'est la mise en avant d'un progrès des forces productives grâce à l'innovation technique au progrès de la productivité du travail grâce à une mécanisation de plus en plus poussée qui est censé résoudre ces trois problèmes et ce qui explique après 1848 le consensus industrialiste qui indéniablement va se construire en Europe de l'Ouest et qui va se mettre en place il ne faut pas négliger que s'il est si puissant ce consensus industrialiste c'est pas industrialiste c'est parce qu'il s'inscrit dans ce contexte de crise systémique des sociétés de cette époque alors évidemment et c'est pas faux il ne faut pas non plus perdre de vue que dans la deuxième moitié du 19ème siècle on va assister en Europe de l'Ouest dans ce qu'on appelle le monde occidental à en partie une résolution partielle de quelques-uns des problèmes politiques qui étaient les plus pesants du début du 19ème siècle on va assister à une diminution des grandes famines en Occident évidemment on va assister à un accès des classes populaires et de certaines franges des classes moyennes à des formes de consommation à des formes de mobilité nouvelles c'est-à-dire un début d'accès à la consommation au consumérisme et au confort bourgeois qui devient l'horizon ultime c'est-à-dire que c'est ce moment-là où les classes populaires doivent accéder à ce qui auparavant était réservé à une élite et le chemin de fer le développement de la consommation dès la deuxième moitié du 19ème siècle rend ça effectif c'est-à-dire les gens voient effectivement qu'il y a moins de misère moins de crise il n'y a plus de crise frimentaire il n'y a plus d'émeute de la faim en Europe de l'Ouest après en gros après 1850 1860 et ça est mis au crédit de l'industrialisation du monde alors une fois que j'ai dit ça je pense que c'est pas important de le dire pour comprendre pourquoi c'est construit ce consensus une fois que j'ai dit ça évidemment il faut rappeler deux choses c'est que cet enrichissement et cet accès à la société de consommation dans les pays du nord c'est payé par une accentuation parce que c'est parallèle à ce qu'on appelle l'impérialisme c'est-à-dire la colonisation du monde et ce qu'on appelle ce progrès industriel du second 19ème siècle dont les gens sont que les gens vivent dans leur quotidien que les gens vivent dans leur quotidien il s'est payé par une redistribution spatiale du pouvoir de la domination et de l'exploitation et l'exploitation du monde s'intensifie considérablement après 1850 au bénéfice des états comme disent les marxistes il y a les états du centre et les états périphériques alors là les états du centre arrivent désormais à drainer les ressources et les richesses beaucoup plus qu'auparavant même s'ils le faisaient déjà auparavant l'esclavage c'est ça l'esclavage c'est la première essor de la consommation en Europe à partir du XVIIe-XVIIIe siècle c'est la consommation de textiles avec l'arrivée des habits de coton à la place des anciens tissus de laine et de lin et l'arrivée de nouvelles formes de denrées alimentaires comme le sucre le café etc or ça c'était rendu possible par le commerce international la traite négrière et l'esclavage or en gros ce qui s'est passé au XVIIe-XVIIIe siècle se généralise à l'ensemble du monde parce que l'esclavage et le premier colonialisme de l'époque moderne ils s'appuyaient sur des territoires assez limités les Antilles mais une grande partie du monde restait à l'écart de l'impérialisme européen or là l'impérialisme devient mondial après 1860 donc ce qu'il faut bien voir c'est que l'augmentation du niveau de vie l'accès à un confort consumériste qui a donné qui a donné en quelque sorte à beaucoup d'acteurs l'idée le sentiment que bah oui la promesse industrialiste elle avait raison elle est réaliste elle est réelle ça s'est payé par cette exploitation et cette inégalité cette intensification des inégalités globales et de l'exploitation des populations des ressources des environnements de ces territoires là il est 3h40 bon euh non mais j'ai le temps mais là je suis toujours à ma première partie alors donc tout ça alors je vais pas je vais m'arrêter là sur ma première partie non mais mais je pense voilà ça c'est fondamental et pour comprendre la construction de ce qu'on appelle le productivisme l'industrialisme ou la confiance un peu aveugle dans la capacité d'innovation technique à résoudre nos problèmes voilà on est on est dans ce moment là et on pourrait multiplier alors je veux juste citer un exemple typique de je vous ai parlé de Fourier Fourier c'était un social un des premiers socialistes il est mort en 1837 mais il est considéré comme l'un des pères fondateurs du socialisme vous savez que le mot socialisme apparaît en 1832-33 c'est un néologisme de cette époque là en gros mais socialisme ça veut pas du tout dire ce que ça veut dire après socialisme c'est synonyme de réforme sociale le socialisme c'est une pensée alternative au libéralisme les libéraux c'est ceux qui pensent que les individus en suivant leur intérêt individuel feront le bien collectif donc cette idée cette idéologie libérale elle s'est constituée sur la longue durée elle se met en place au 18ème elle triomphe elle s'installe un peu partout au 19ème siècle les socialistes c'est ceux qui contestent cette confiance dans l'individu et cette idée que l'agencement des besoins et des désirs individuels créera le bonheur collectif grâce au libre jeu du marché etc qui par son auto-organisation créera le bonheur et l'avantage pour le plus grand nombre les socialistes sont ceux qui ne croient pas dans cet individualisme qui recontestent cet individualisme et qui contestent à cette idée d'un libre marché autorégulé Fourier est l'un de ceux-là Fourier va inventer ce qu'il appelle le phalanstère le phalanstère c'est l'anti-marché puisque c'est des communautés de vie et de travail de 1200 personnes 1200 parce qu'il a calculé que je ne vous rentre pas dans les détails de ce qu'est le Fourierisme mais le Fourierisme c'est une sorte de métaphysique de psychologie de philosophie en gros il essaye de comprendre lui comment on pourrait construire une société plus égalitaire plus émancipée à l'écart de cette promesse libérale de cette confiance exacerbée dans l'individu Fourier dit non ce qu'il faut c'est organiser de nouveaux rapports sociaux et donc il faut penser les rapports sociaux les organiser de façon différente et tout ce qu'on appelle les socialistes en fait c'est les différentes modalités de construction de réinvention de nouveaux rapports sociaux à l'écart de cette théorie libérale et donc après évidemment vous allez avoir des tas de variantes différentes de ce qu'on va appeler les socialistes entre les socialistes qui font confiance à l'État ceux qui font davantage confiance à des formes de coopération à d'autres échelles et donc il y a une infinie diversité de spectres mais leur point commun c'est qu'ils s'opposent à cette promesse et à cette idéologie libérale or Fourier lui il n'était pas du tout industrialiste il n'avait pas une confiance il ne croyait pas du tout que le bonheur collectif l'émancipation des populations allait passer par la mécanisation généralisée le développement partout des chemins de fer le phalanstère de Fourier c'était plutôt un petit univers artisanal et rural où il y aurait une complémentarité des activités en fonction des individus en fonction de leurs désirs individuels pour créer un espace qu'il appelait harmonieux puisque Fourier voulait créer une société harmonienne harmonieuse entre les individus mais aussi entre le monde physique et les sociétés humaines donc toute la théorie de Fourier c'est d'essayer d'inventer ce que pourrait être cette société harmonieuse bon évidemment quand on veut inventer une société harmonieuse de toute place de toute pièce ça pose plein de problèmes ça suscite pas mal de difficultés mais or ce qu'il faut bien voir c'est que tout ça on est dans les années 30 Fourier meurt en 37 donc il appartient justement à cette génération d'avant les disciples de Fourier vont tout transformer vous avez notamment le grand disciple de Fourier celui qui va populariser et faire rentrer en politique le fouriérisme qu'on appelle Victor Considérant or lui c'est un ingénieur polytechnicien et donc il va retraduire l'utopie fouriériste à partir d'une nouvelle conception industrialiste de l'avenir c'est à dire que en gros Considérant va peupler le phalanstère de chemins de fer de grosses machines à vapeur de grands ateliers de travail collectif avec l'idée que au fond l'utopie de Fourier ne pouvait pas fonctionner si on ne l'adossait pas à une transformation radicale des forces productives et à une société très fortement enracinée dans une industrialisation mais voilà Considérant c'était un ingénieur et ça c'est assez caractéristique alors l'autre personnage fascinant dans cette histoire c'est Étienne Cabet je ne sais pas si vous connaissez j'aime bien parler d'Étienne Cabet vous avez déjà entendu parler d'Étienne Cabet ? Étienne Cabet c'est le premier communiste on peut dire enfin c'est le premier communiste en 1840 il écrit un livre qui s'appelle Le voyage en Ikari Le voyage en Ikari et donc le communisme on va appeler ça le communisme ikari Étienne Cabet c'était un avocat républicain qui s'oppose à Louis-Philippe qui participe à la révolution de 1830 qui fait partie de ces gens qui sont déçus par la révolution politique et qui considèrent après 1830 qu'il faut arrêter il faut arrêter de s'en remettre à la république à une idée de représentation ça ne sera pas suffisant pour faire advenir véritablement une société émancipée donc il est assez typique de cette déception et au cours des années 30 il participe à différents mouvements d'opposition politique il est obligé de partir en exil en Angleterre en 1834 et il va passer 5 ans en Angleterre où là il va devenir communiste en lisant toute une série de choses diverses notamment les écrits des économistes anglais et les disciples de Robert Owen notamment le premier théoricien de la coopération et il revient en France en 1840 et il publie un livre qui s'appelle Le Voyage en Icari qui est je vous fais le récit rapidement c'est l'histoire d'un aristocrate anglais qui fait naufrage sur son bateau un tram narrative assez classique des récits utopiques il fait naufrage et il accoste sur une île et qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre une île qui était une république communiste idéale où il n'y a plus d'inégalités où tout est partagé où c'est ce qu'il appelle la communauté des biens il n'y a plus de propriété privée il n'y a plus d'exploitation il n'y a plus de domination il n'y a plus d'inégalités tout le monde a accès à toutes les aménités à tous les plaisirs à la lecture etc. Mais la société de Cabay cette société communiste qui découvre et qui décrit pour la population en 1840 c'est une société incroyable hyper productiviste c'est-à-dire que vous avez des usines automatisées partout vous racontez même comment la nourriture est produite en Icari en fait vous avez des usines des machines qui labourent et qui battent les récoltes tout est automatiquement transféré dans des usines où le pain est fabriqué automatiquement et tout arrive ensuite automatiquement grâce à des tapis roulants sur les tables des cantines icariennes puisqu'il n'y a plus de propriété privée on mange donc là on a un cas on a un cas d'un communisme la première formulation à ce point d'un communisme productiviste et en fait Cabay Cabay a résolu les contradictions les contradictions qu'il sentait dans les années 30 en introduisant un hyper productivisme une hyper confiance dans l'innovation technique pour résoudre en fait tous les problèmes sociaux politiques qu'il n'arrivait pas à résoudre et donc là on voit que l'automatisme industriel et technologique est une utopie qui naît des ruines et de l'incapacité à penser les problèmes de l'époque vous voyez ce que je veux dire bon alors ça c'était la première partie comment se construit je crois comment se construit un consensus industrialiste je voulais dire ça je voulais dire ça parce que je crois que c'est on ne le dit pas que c'est souvent je suis un peu speed quand je parle je ne peux pas me soigner je me suis déjà fait engueuler par un décroissant un jour qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit mais moi je suis décroissant on ne peut pas parler comme ça vous n'avez pas une pratique décroissante ça m'a longuement interrogé mais j'ai du mal à lutter contre ça mais c'est parce que c'est passionnant mais mais c'est parce que je m'enflamme bon alors on passe là c'est la première partie donc comment se construit le consensus industrialiste et je pense que ça c'est fondamental à prendre en compte pour comprendre pourquoi on a du mal à imaginer les choses différemment alors néanmoins ce que j'appelle le consensus productiviste industrialiste du 19ème siècle néanmoins donc c'est lui qui va faire l'histoire des vainqueurs dans la deuxième moitié du 19ème siècle puisque en plus toutes les sciences sociales et l'histoire naît dans la deuxième moitié du 19ème siècle quand s'installe ce consensus industrialiste qui va en fait modeler la vision du monde des savants comme des politiques comme de gens très différents donc ceux qui ceux qui doutaient qui s'interrogeaient sur ce consensus industrialiste dès le 19ème siècle ont été marginalisés mis de côté repoussés comme des marginaux des gens qui n'avaient pas compris ou des débiles on a construit vraiment la figure de l'opposant au progrès comme quelqu'un qui n'a pas compris qui n'a pas de connaissance suffisante et à qui il faut expliquer ça c'est quand même le point fondamental ça n'a pas beaucoup changé mais oui je suis content que vous le reviendrez c'est ça je voulais en venir là ça n'a pas changé tant que ça alors d'abord alors ce que je voudrais souligner c'est qu'à l'inverse au contraire en réalité au 19ème siècle ce consensus industrialiste et productiviste qui se construit en fait il se construit très lentement très progressivement il s'installe véritablement il ne s'installe jamais vraiment et il va être en permanence contesté de tous les côtés à tous les niveaux par des gens d'horizons très très divers si vous voulez on va faire une petite pause en lisant un petit texte si vous voulez c'est pas mal ça vous allez pouvoir vous reposer je vous propose si vous voulez vous n'avez qu'à lire les textes ils sont un peu longs je n'arrive pas à couper alors le texte 7 le texte 7 comme on ne l'a pas tous mettez-vous à 2 mettez-vous à 2 ou 3 vous voulez que je le lise à votre voix s'il y en a un qui veut le lire voilà qui veut lire le texte le texte de Goni il est bien moi je le fais si vous voulez Adam Smith l'économiste c'est la main visite il est en train de marcher oui c'est lui les chemins de fer essartent les forêts épuisent les lumières volent du terrain à l'agriculture rompent les routes et ventrent les collines atrophient l'homme sous son régime étouffant et font du monde un casier de muette douleur au profit d'une circulation plus active en ravageant l'âme il ravage aussi la nature des choses par la monotonie de leur stélérité et la turbulence de leur système sur un chemin de fer il faut deux voies principales de parcours 120 heures une distance qui serait charmant si nous étions tous riches de la richesse commune de parcourir en des jours en se communiquant le progrès merci pour l'écrivain c'est fou parce qu'il y a des mots qui semblent anodins comme la fébrilité etc pour lui c'était peut-être anodin mais il s'entendait et nous ça nous parle moi je trouve ce texte fascinant il est puissant alors je trouve ce texte fascinant et d'autant plus alors peut-être que pendant qu'on y est je propose qu'on lise le texte qui est un peu au-dessus c'est pas mal de faire une petite pause lecture si quelqu'un d'autre veut peut-être lire l'autre texte d'au-dessus de Lenoir le texte 6 ce qui est qui n'est pas progrès il y a quelques mots qui sont l'expression de hautes respirations humaines que l'on rencontre aujourd'hui dans toutes ses bouches et dont on se sert à tout propos ces mots sont généralement d'un bel effet mais ce qu'ils expriment est tellement vague si peu défini et chaque part ou chaque école a des idées si différentes et même contradictoires qu'il serait bon de s'entendre sur la valeur et le sens de quelques-uns afin de ne pas trop divaguer entre tous ces mots que je n'ai pas l'intention de recueillir sans exception on peut citer surtout ce de liberté association progrès etc il est incontestable que sous le rapport des procédés sous le rapport mécanique nos moyens sont supérieurs à ce qu'ils étaient autrefois et conséquemment des produits plus nombreux mais ces résultats seuls ne sont point un progrès dans la production car ils sont contrebalancés par la mauvaise qualité des produits que chacun s'applique à altérer de plus en plus entraînés par la double nécessité de contenir la concurrence et de voir se renouveler souvent l'écoulement de produits sur lesquels on gagne peu si l'on était parvenu à augmenter la quantité des produits sans augmenter la qualité mais sans la diminuer on aurait fait un progrès simple ajoutons que beaucoup de machines ne donnent que des produits de mauvaise qualité parce que ceux qui les emploient n'ayant pas le même intérêt que ceux qui leur achètent leurs produits ils déculent en mode simple c'est à dire dans leur intérêt à eux et nous point en mode composé c'est à dire dans leur intérêt combiné avec celui des consommateurs je voulais juste livrer ces deux textes parmi des têtes possibles parce que ces deux textes éclis par des gens là on est typiquement là on n'est pas dans les grands auteurs et pourtant en plus le texte de Gony est très très beau est très très beau mais on est alors qui c'était donc le noir c'est un ébéniste c'est un ouvrier ébéniste parisien qui publie des articles dans la presse ouvrière autour de 1840 puisque c'est le moment en 1840 où apparaît une presse ouvrière avec toute une série de revues qui s'appellent La Ruche Populaire ou L'Atelier qui sont des revues qui sont créées en 1839 1840 qui étaient écrits rédigés par des ouvriers pour des ouvriers et qui entendaient contester et contester la tendance croissante notamment chez les économistes à dire ce qu'ils à dire le fin mot de l'histoire et à leur expliquer ce qu'était le sens du progrès comment fonctionnait le système économique donc il y a une volonté de construire une expertise alternative par en bas de la part des classes populaires elles-mêmes et qu'on trouve dans ce type de littérature donc c'est un ébéniste qui interroge la notion de progrès qui interroge la catégorie de progrès au moment où le mot juste au début c'est-à-dire que c'est les années 1830 où le mot progrès commence à proliférer il existait déjà avant évidemment mais il commence à proliférer et est de plus en plus associé au progrès des techniques et de l'industrie donc au XVIIIe siècle le progrès c'était le progrès des savoirs ça pouvait être le progrès des mœurs ça pouvait être plein de progrès mais le fait de ramener d'identifier le progrès à la production en quantité croissante au moyen d'un nouveau système technique industriel ça c'est dans les années 1830-40 que ça s'agence ça se met vraiment en place or ces deux textes montrent d'abord le fait que cette idée était loin d'être partagée et que ces ouvriers étaient capables de tenir un discours qui est infiniment moins simpliste que ce qu'on trouve à l'époque dans les traités d'économie politique sur cette catégorie de progrès c'est-à-dire que là les distinctions que fait le noir entre le progrès simple le progrès composé le fait qu'il insiste sur le caractère vague et idéologique de cette catégorie qui devrait être décomposée pour vraiment en déplier le sens tout est là il dénonce aussi l'obsolescence programmée alors ça 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 tout à l'époque les produits frelatés c'est le grand thème ça c'est une question il dénonce pas tout à fait l'obsolescence programmée il dénonce la dégradation de la qualité il s'agit de ça l'obsolescence programmée c'est encore le stade c'est le stade d'après c'est-à-dire c'est l'alliance pour planifier mais chacun s'applique à altérer de plus en plus il y a quand même chacun s'applique chacun s'applique à altérer de plus en plus pour son profit individuel oui on pourrait si on cherchait vraiment toujours la généalogie oui on pourrait trouver des réminiscences de l'obsolescence programmée bien avant alors Goni c'est un personnage tout à fait fascinant qui a été qui est très peu connu dont l'essentiel des textes en fait n'ont jamais été publiés sont restés à titre manuscrit dans ont été conservés de façon un peu miraculeuse aux archives de la ville de Paris ont été exhumés par un philosophe Jacques Rancière dans les années 70 et Rancière avait sorti un bouquin on est typiquement dans les années 70 critique du marxisme des grands partis dominants et on essaye de retrouver des filiations des traditions intellectuelles oubliées pour contester l'hégémonie idéologique de l'époque et Rancière dans cette perspective ressort Goni et publie une série d'extraits de ses écrits sous le titre Goni le philosophe plébéien et il monte et ses textes sont à la fois très beaux très poétiques avec une force critique incroyable ce que je trouve alors le petit extrait que je vous ai mis c'est sur le chemin de fer donc c'est une critique du chemin de fer qui tient tous les bouts du problème la critique de la frénésie accélérationniste la critique de la surexploitation des ressources et de la gabgie qui consiste à enterrer des arbres en chaîne qui pourraient être utilisés à des choses beaucoup plus utiles donc il y a tous les éléments si on commentait en détail parce que c'est un texte assez subtil complexe donc chaque mot pourrait être pesé on voit qu'on a en fait on a un témoignage assez flagrant en 1840 du fait que le chemin de fer à l'époque on commence déjà alors toutes les prophéties sur le chemin de fer on est après le système de la méditerranée de Michel Chevalier donc Michel Chevalier c'est le disciple de Saint-Simon qui est un jeune intellectuel libéral saint-simonien à l'époque qui en 1832 publie un texte c'est le système de la méditerranée qui est la première utopie technique de la mobilité généralisée pour le dire un peu rapidement c'est-à-dire qu'il imagine que grâce à l'accroissement des systèmes de communication et des systèmes de transport le chemin de fer le télégraphe on allait créer un monde de paix perpétuelle et universelle c'est-à-dire grâce donc là il y a une utopie technique de la paix universelle grâce à la mise en communication des individus par les réseaux de communication physique ou immatérielle parce que la question du télégraphe se pose déjà à l'époque même si on n'est pas vraiment encore à l'époque du télégraphe électrique mais on est à l'époque du télégraphe chape vous savez ce que c'est le télégraphe chape c'était un ébrard articulé des signaux mécaniques avec des bras c'est ça il y a un gars en bas qui bouge et ça fait des signaux et il y avait des tours chape tous les 10-15 kilomètres ça a été inventé dans les années 1790 pour faire la guerre il s'agissait de permettre au gouvernement français d'être plus rapidement relié au ce qui est fascinant c'est que ça a été utilisé pour faire la guerre en premier là c'est classique et après c'est la généralisation est justifiée à des fins pacifiques donc le réseau chape en fait il s'agissait de permettre au gouvernement de se tenir au courant de ce qui se passait plus rapidement aux frontières pour préparer la défense du pays pendant les grandes guerres de la révolution contre les puissances coalisées bon et c'est pareil on est au tout début du chemin de fer le chemin de fer n'existe pas encore en France en 1832 il a commencé à s'installer en Angleterre et il y a déjà les premières prophéties sur le chemin de fer qui va régler tous les problèmes mettre en communication tout le monde et créer une société pacifiée ce que je veux juste souligner c'est qu'en 1840 cette idée était très loin d'être largement partagée au contraire la plupart des gens trouvaient le chemin de fer totalement inutile absurde représentant des coûts financiers totalement illégitimes dans un contexte où par ailleurs il y a de la misère et des crises sociales de tous les côtés parce que construire le réseau de chemin de fer à partir de la fin des années 30 la première ligne en France elle est inaugurée en 1937 c'est tout petit entre Paris et Saint-Germain et puis en 1942 il y a la grande loi ferroviaire du gouvernement français qui va impulser le chemin de fer en faisant en sorte que les grandes infrastructures soient prises en charge par l'Etat et la gestion des différentes compagnies et des réseaux seront prises en charge par des compagnies privées en gros l'Etat fait les investissements pour rendre possible l'installation de l'infrastructure et le reste sera géré par des capitalistes qui grâce à ça accumuleront des fortunes considérables puisque le chemin de fer dans les années 40 c'est le moment où les premières grandes accumulations de capital vont quand même se faire d'ailleurs le développement de la bourse est très largement lié au boom ferroviaire des années 1840 etc. ce qui est marrant et le chemin de fer ne suscitait pas du tout l'enthousiasme des masses et souvent aujourd'hui encore on entend ah mais vous êtes comme ces abrutis qui ne voulaient pas le chemin de fer ou souvent ah oui regardez les gens ils ne voulaient pas le chemin de fer le chemin de fer c'est bien on disait ça au moment des OGM ah vous ne voulez pas les OGM vous êtes comme ceux ces vieilles grand-mères aristocratiques qui ne voulaient pas le chemin de fer et donc le rejet du chemin de fer est souvent considéré de façon un peu caricaturale comme un truc d'aristocrate décadent d'ancien régime s'opposant à la modernité mais non le refus du chemin de fer était quelque chose de partagé très largement par des catégories des groupes sociaux et je rappellerai juste sur un truc qui a été complètement oublié j'ai fait un article là-dessus qui m'a beaucoup amusé mais que personne on ne trouve pas c'est traité rapidement en 1848 après la révolution de février qui proclame la république démocratique et sociale et qui instaure le droit au travail les chemins de fer tout autour de Paris ont été attaqués incendiés détruits par des bandes de paysans de maraîchers d'ouvriers divers et variés qui travaillent sur les canaux et qui ont considéré que l'instauration de la république était synonyme de destruction des chemins de fer puis le chemin de fer était l'incarnation d'une nouvelle société inégalitaire avec quelques grands patrons capitalistes qui contrôlaient l'économie et donc en 1848 il y a des émeutes contre le chemin de fer ce qui va plonger les républicains de 1848 dans un effroi considérable puisque eux considéraient que le chemin de fer c'est la manière de réconcilier les peuples d'accroître les communications de sortir les populations rurales de leur archaïsme etc. donc là vous voyez en fait il y a une énorme controverse sur le début du chemin de fer et c'est pas juste des vieilles grand-mères aristocratiques c'est en fait les classes populaires eux-mêmes avec une argumentation qui n'est pas du tout débile c'est qu'on trouve dans le texte de Goni on pourrait en citer des tas d'autres une argumentation qui prend en compte les différents aspects du problème social, environnemental politique de la question des chemins de fer alors évidemment comme toujours ça nous paraît bizarre parce qu'aujourd'hui le chemin de fer c'est une technologie écologique donc attaquer le chemin de fer vous voulez parvenir à la bougie mon bon monsieur mais oui mais l'histoire il faut se remettre dans les contextes qu'est-ce que ça aurait été un monde différent peut-être sans chemin de fer oui ça aurait été un monde différent et on peut imaginer d'autres développements de l'histoire que la généralisation des chemins de fer bon en tout cas je voulais rappeler ces éléments sur le chemin de fer c'est très particulier le chemin de fer mais c'est important chez Goni et chez Lenoir on voit aussi qu'il y a une remise en cause plus générale du nouveau monde mécanique de la nouvelle industrialisation donc je ne vais pas insister mais ce que je voudrais souligner c'est que jusque dans les années 1860 le rejet de l'industrialisme le rejet l'absence d'enthousiasme pour l'accroissement des forces productives et la mécanisation comme symbole du futur industriel cette question là elle est très largement partagée elle est très largement partagée par les classes populaires je voulais même redire un mot les classes populaires au début du 19ème siècle passent leur temps à s'attaquer à des machines pour s'opposer à leur utilisation l'épisode le plus célèbre que tout le monde connaît depuis les faucheurs volontaires qui ont été comparés à des ludites au début du 21ème siècle qui a contribué à donner une visibilité à ce mot ludisme qui n'était pas connu en France alors qu'en Angleterre et dans le monde anglo-américain c'est très important l'histoire du mouvement ouvrier britannique commence avec le ludisme en France ça commence avec les canuts c'est d'ailleurs pour ça que des fois on dit que les canuts ont brisé des machines par une sorte de décalage les canuts n'ont jamais brisé de machine les canuts étaient des petits artisans indépendants qui travaillaient sur leur propre métier ils n'allaient pas casser leur métier jacquard en revanche les canuts en revanche le métier jacquard effectivement a été énormément attaqué sous l'empire jacquard le fameux inventeur du métier à tisser la soie aurait été jeté dans le Rhône par les ouvriers en fait il n'a pas ça c'est un mythe qui est intéressant ça a été inventé après 1832 c'est-à-dire après la révolte des canuts de 1831 pour dénoncer les canuts comme des ouvriers un peu barbares en fait sous l'empire jacquard a été attaqué mais il n'a pas été attaqué il a été attaqué pour plagiat parce que toute une série de fabricants qui depuis des décennies essayait d'améliorer le métier à tisser la soie lyonnaise notamment pour supprimer le travail des enfants parce que dans les métiers tissés il y avait un tireur de lac c'était un petit enfant qui était utilisé pour tirer pour faire les tissus composés parce qu'en fait le métier à jacquard permet d'avoir des tissus de différentes couleurs etc c'est pas un tissu uni et donc pour ça il y a des cartes perforées avec un système complexe il y avait un petit enfant qui tirait et jacquard automatise ce système de la carte perforée mais en fait il y en avait plein d'autres qui avaient fait ça en même temps jacquard c'est juste celui qui a réussi à identifier son nom à l'innovation à obtenir de l'aide de Napoléon c'est sûr que c'était un bon publicitaire mais il n'avait rien inventé du tout et donc il y a des ouvriers qui lui ont fait un procès parce qu'ils lui ont pris les ouvriers ils l'avaient mis dans l'espace public les différentes améliorations du métier jacquard il y en avait plein chacun s'améliorait et puis on se refilait entre ateliers les améliorations du métier jacquard pour alléger le travail et jacquard lui il s'est présenté il a obtenu la Légion d'honneur et un prix de Napoléon comme l'inventeur du métier à tisser et Napoléon l'a utilisé pour montrer regardez nous en France aussi on a des grands inventeurs il n'y a pas que les anglais avec James Watt et la machine à rappeur tout ça pour dire pourquoi je parle de ça non tout ça pour dire que et voilà et donc les canudiennais n'ont pas brisé les machines parce que c'est des petits artisans qui travaillaient c'est plus compliqué que ça en tout cas le ludisme qu'est-ce que c'est le ludisme c'est un truc incroyable c'est pendant 2-3 ans en 1811 jusqu'en 1813 1814 vous avez des centaines d'ouvriers de l'industrie textile anglaise qui vont s'attaquer à des usines et détruire les nouveaux métiers à filer à tisser qui commencent à être introduits de plus en plus dans l'industrie surtout à l'époque des guerres napoléoniennes où la mobilisation en masse fait qu'il y a un problème de main d'oeuvre et les industriels en profitent pour mécaniser avec la justification qu'il n'y a pas assez de main d'oeuvre du fait de la mobilisation massive contre Napoléon donc on peut mécaniser alors qu'auparavant parce que les brides machines il y en a déjà plein dans la deuxième moitié du 18ème siècle dès qu'un industriel du textile voulait commencer à équiper de machines automatiques plus ou moins automatiques ces usines ça suscitait la réprobation collective et il était souvent obligé de revenir en arrière en 1811 et 1812 il y a un contexte un peu particulier qui fait que et ça va entraîner une flambée de violence il n'y a pas que des centaines d'usines vont être attaquées pour plein de raisons en Angleterre uniquement ça c'est le grand mouvement mais c'est parce qu'il n'y a pas de machine en Europe continentale à l'époque quasiment mais on va retrouver la même chose en Europe continentale après le retour à la paix et au moment où ces machines commencent à arriver sur le continent alors je ne vais pas multiplier les exemples en 1819 par exemple vous avez à Vienne dans l'Isère une grande émeute des ouvriers du textile qui contre un industriel je vous raconte l'histoire à la fin d'année 1818 le plus gros fabricant de la ville Vienne dans l'Isère c'était une importante ville lanière où on fabriquait il y avait pas mal d'usines textiles où on fabriquait des draps de laine à la fin de l'année 1819 le plus gros fabricant de la ville passe commande le moment où il y a un début d'internationalisation du marché des machines industrielles à l'époque il passe commande à un grand fabricant de Liège d'une machine diabolique qui va être la première grande machine diabolique c'est la tondeuse de draps quand vous avez tissé un drap il y a plein de petits fils qui dépassent pour avoir un drap bien résistant bien imperméable aussi quand il pleut les draps de laine étaient imperméables il faut les laîner et les tondre il faut couper tous les petits fils qui dépassent et faire toute une série d'opérations productives et donc la qualité du produit final du tissu de draps dépendra de cette opération et les tondeurs de draps c'était une corporation assez ennuyeuse parce que c'était des ouvriers qui étaient les mieux payés et qui étaient les mieux organisés les grèves de tondeurs de draps européens au 18ème siècle étaient très célèbres parce que quand un tondeur de draps ils arrêtaient le travail la marchandise était invendable donc les fabricants étaient obligés de céder d'augmenter les tarifs etc or au début du 19ème siècle le tondeur de draps c'est vraiment l'engence ultime dans l'industrie textile dont il ne faut jamais oublier que c'est là que naît la grande industrialisation c'est dans l'industrie textile c'est là que l'innovation technique les premières usines la mécanisation et les nouvelles conceptions productivistes se mettent en place et s'installent or les tondeurs de bras c'était vraiment le spectre qu'il fallait supprimer or c'est la première corporation ouvrière qui va être éliminée par une innovation technique par une innovation technique qui va se développer très vite les premières tondeurs de draps apparaissent en Angleterre dans les années 1819 pardon à la fin du 18ème siècle elles commencent à arriver sous Napoléon c'est Napoléon qui les importe enfin c'est Napoléon qui soutient leur importation clandestine d'Angleterre pour moderniser l'industrie textile et ce qui est très intéressant c'est que l'un des arguments pour justifier l'arrivée de cette machine à tondre les draps c'est la résorption de l'insubordination des tondeurs de bras c'est à dire que les machines ont d'abord une fonction de contrôle social il s'agit de domestiquer cette main d'oeuvre qui perturbe le fonctionnement du marché par ses cloques on ne parlait pas de grève à l'époque par ses arrêts de travail incessants pour exiger des améliorations des conditions de travail des tarifs auxquels ils étaient payés etc alors c'est le petit texte bon c'est inutile de le lire en détail mais le premier petit texte que j'ai mis dans le fascicule c'est une source un rapport d'un industriel que Napoléon avait payé pour qu'il aille enquêter sur les places de fabrique pour savoir comment rivaliser avec les anglais et il essaye de comprendre pourquoi est-ce que les fabricants français achètent pas plus de machines et donc il milite et il fait tout pour que les fabricants français achètent ces machines et il dit notamment la terreur qu'inspirent les ouvriers la terreur qu'inspirent les ouvriers on est après la révolution française et c'est les tondeurs de bras qui sont visés la terreur qu'inspirent les ouvriers la crainte fondée de les voir se livrer aux derniers et plus coupables excès c'est à dire d'aller casser les machines ou de faire clock c'est à dire d'arrêter le travail et d'obliger tous les autres à arrêter le travail l'usage si quelques particuliers tantôt à l'introduction de la mécanique en empêcheront et bien longtemps l'usage à Sedan donc là il était à Sedan et il racontait ce qui se passait et il dit en gros c'est parce que les fabricants ont peur de leur main d'oeuvre qu'ils veulent pas acquérir cette machine à moins que le gouvernement n'intervienne donc là le Sipion Mour en fait fait tout à l'époque fait tout pour que le gouvernement intervienne pour protéger les industriels contre leur main d'oeuvre notamment pour rendre possible la mécanisation qui est difficile du fait de l'opposition et de l'opposition des ouvriers tout simplement et des autres fabricants et donc là Sipion Mour dit à moins que le gouvernement n'intervienne et il serait digne de vous citoyen ministre de fixer son attention sur ce point donc ce rapport c'est tout un rapport assez long sur le retard de la mécanisation de l'industrie textile française et c'est une pression auprès du gouvernement et des autorités pour qu'ils protègent les fabricants afin que la mécanisation puisse se faire pacifiquement en dépit de l'hostilité que ça suscite alors on est en 1803 et là on est donc avant le ludisme on est en France et avant le ludisme et la question se pose déjà complètement et ce qu'il ne faut pas oublier c'est que lui ce qu'il a en tête quand il écrit ça il a aussi en tête le 14 juillet 1789 alors qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet 1789 enfin il y a la Bastille mais à Rouen sur la place publique à Rouen le 14 juillet 1789 vous avez une sorte d'incendie d'une machine les premières machines à filer qui accéléraient la productivité du travail qui avait été importée auparavant d'Angleterre et le 14 juillet 1789 vous avez les fileurs de la région Rouen qui s'emparent de cette machine profitant du contexte d'ouverture des possibles rendue possible par les événements révolutionnaires et qui la brûle en place publique ce qui a suscité un bazar sans nom de la part des pouvoirs publics et ça ça va se renouveler aussi à l'époque pendant la décennie révolutionnaire ce qui fait que à l'époque du moment de reprise en main de la situation par le pouvoir napoléonien il faut protéger les industriels pour favoriser l'acclimatation de ces machines dont la plupart des acteurs ne veulent pas alors ces brides machines on va les retrouver de façon récurrente en France entre les années 1820 et les années 1848 bon en 1819 j'étais parti de là à Vienne dans l'Isère il y a un gros fabricant qui achète une machine à un fabricant liégeois qui l'amène il savait très bien on est en 1819 quelques années après le ludisme que ça n'allait pas se passer comme ça puisque depuis dès que la nouvelle a été connue à Vienne les ouvriers se rassemblaient autour de la ville envoyaient des pétitions au maire en disant au maire demandaient à ce fabricant de ne pas acheter sa machine parce qu'il y a des questions qui priment en gros l'augmentation des forces productives il y a quelque chose qui prime c'est la bonne entente à l'intérieur de la communauté de travail délégnée et là dedans il y a une alliance entre les fabricants et les ouvriers et d'ailleurs tous les autres acteurs de la ville les commerçants contre le gros fabricant et le gros fabricant obtient le soutien du gouvernement puisqu'il y a une escorte de gendarmerie qui est décidée par le ministre de l'intérieur et mis en place par le préfet pour accompagner la machine à Vienne et quand elle arrive en février 1819 la machine il devait y avoir une dizaine de gendarmes il n'y en avait que deux et du coup la population s'est complètement insurgée les pierres ont été jetées depuis des fenêtres l'escorte a dû s'enfuir et la machine a été brisée et jetée dans la rivière alors ce qui est fascinant c'est que l'histoire se conclut c'est qu'il y a eu des poursuites judiciaires et les ouvriers ont été acquittés ils ont été acquittés parce que ben oui on peut comprendre parce que c'était pas ils ont bien fait gaffe les ouvriers dans leur argumentation de dire ils sont pas contre le pouvoir ils sont juste contre un individu qui rompt la bonne entente qui rompt la bonne harmonie et qui entend prendre le dessus sur les autres producteurs rompre en gros l'économie morale qui caractérise le fonctionnement de cette ville lénière et en fait ces émeutes on va les trouver de façon récurrente dans toute une série de places de textiles dans les années 1820 mais elles deviennent de plus en plus incompréhensibles c'est à dire ce qu'il faut voir c'est qu'entre 1800 et 1830 ça paraît pas absurde de briser une machine ça paraît pas absurde et d'ailleurs les ouvriers peuvent être acquittés en justice tant qu'il n'y a pas d'enjeu politique et que ça paraît pas trop subversif c'est une réaction en fait on trouve la même compréhension à l'égard des émeutes contre les boulangers contre les accapareurs de grains contre ceux qui exploitent le peuple pour s'enrichir et là on interprète ce gros industriel comme étant en fait un égoïste qui veut exploiter davantage augmenter pour accroître son profit au dépend de tous ses concurrents au lieu d'une sorte d'organisation harmonieuse des différents acteurs économiques donc là évidemment et ce qu'il faut bien voir c'est que dans notre imaginaire individualiste libéral ça nous paraît absurde mais à l'époque ça paraissait normal c'était la conception individualiste et le libre marché qui apparaissait comme un truc incongru et parfaitement étrange et utopique bon on pourrait continuer il n'y a pas que des ouvriers du textile dans des zones rurales qu'est-ce qui se passe au lendemain de la révolution de juillet 1830 au mois de juillet 1830 vous savez le peuple parisien se soulève fait des barricades pour protester contre le coup de force du roi Charles X un roi absolutiste qui voulait restaurer une conception très autoritaire de la monarchie il restreint le droit de vote il limite la liberté de la presse il dissout le parlement etc et ça ça entraîne un soulèvement de la population barricade et notamment les imprimeurs parisiens or que font les imprimeurs parisiens le lendemain de la chute du roi au trône et bien ils vont dans les deux imprimeries de Paris qui avaient acheté des grosses machines des mécaniques des machines à imprimer automatiques à vapeur en Angleterre l'année précédente et ils les détruis ils les détruis systématiquement et ils décident ils font voter toute une série de textes qui met en interdit tous les ateliers qui décideraient d'utiliser des presses mécaniques à vapeur alors là ce qui est intéressant c'est que c'est des imprimeurs typographes c'est-à-dire des imprimeurs typographes c'est l'élite ouvrière c'est des gens qui savent lire qui savent écrire et qui savent argumenter et la presse est inondée dans les jours qui suivent les semaines qui suivent vous avez une guerre idéologique entre les libéraux les économistes libéraux qui écrivent dans la presse pour expliquer aux ouvriers pourquoi ils ne doivent pas briser les machines parce que les machines sont la condition de possibilité du bonheur du peuple parce qu'avec le libre marché les machines permettent une redistribution de la richesse ça peut certes créer quelques problèmes provisoires mais de façon globale ça sera bénéfique à tous parce que grâce au marché ceux qui ont perdu leur emploi dans un secteur le retrouveront dans un autre c'est la fameuse théorie du déversement qui se met en place à cette époque-là en réponse aux actions du déversement mais oui la théorie du ruissellement est une évolution de la théorie du déversement et ça c'est une théorie majeure dans le débat économique avec les ouvriers au début du XIème siècle puisque la même année que le rapport de Sipion-Mourg que je vous lisais tout à l'heure qui explique pourquoi il faut introduire la tourneuse mécanique vous avez la publication du traité d'économie politique de Jean-Baptiste Sey c'est un texte très important Jean-Baptiste Sey c'est le premier grand économiste productiviste français entre cette économie politique libérale du XVIIIème qui n'accorde pas beaucoup d'importance à l'industrie à l'industrie dans le sens à l'accroissement des forces productives à la mise en place d'un grand système machinique pour accroître la productivité je vous l'ai dit c'était pas très présent chez les économistes du XVIIIème Jean-Baptiste Sey en France c'est l'un des premiers à coupler la conception du libéralisme c'est-à-dire la vertu du libre marché la confiance dans le libre essor du commerce etc et le productivisme technique et les grosses machines qu'il faut mettre partout et Jean-Baptiste Sey d'ailleurs dans son texte de 1803 Jean-Baptiste Sey a un chapitre qui s'appelle Des machines Des machines c'est le titre du chapitre et le chapitre commence par une explication des bienfaits des machines pour les ouvriers il y a deux choses que j'ai noté ce qui est très intéressant c'est à l'époque un économiste important est obligé de parler il parle aux ouvriers vous imaginez un prix Nobel d'économie aujourd'hui qui ferait un chapitre d'un traité d'économie politique pour expliquer aux ouvriers ou à telle ou telle classe dominée populaire que non ils s'en foutent c'est pas la question on est dans une société où l'économie politique c'était un truc ça concernait quelques personnes ils étaient dominés à tout point de vue la plupart des gens considéraient que l'économie politique c'était pas vraiment une science tout à fait noble etc donc ils sont très marginaux et l'argument des ouvriers ce que je veux dire c'est qu'il faut se remettre dans le contexte pour se rappeler que cette domination idéologique et intellectuelle de la science économique comme mantra et comme cadre pour penser le monde ça encore c'est quelque chose d'extrêmement récent qui se met en place à cette époque là en lien avec les luttes sociales y compris les luttes sociales d'en bas et ces économistes en fait vont construire et donc la théorie du ruissellement c'est ça Jean-Basite Seusset explique certes une machine peut avoir des effets socialement néfastes pour les ouvriers les tondeurs de draps qui vont perdre leur travail parce que ces tondeuses effectivement je rentre pas dans les détails mais c'est des machines qui sont extrêmement efficaces et en gros vers 1820 les tondeurs de draps vont disparaître en une génération c'est à dire qu'il y en avait dans toutes les fabriques textiles en 1800 c'était une corporation bien installée avec tout un certain truc c'est rituel c'est son organisation et en 1830 il n'y a plus de tondeurs de draps ça a disparu en Europe parce qu'ils ont été remplacés c'est la première opération industrielle à être automatisée mais automatisée au sens strict le drap tissé passe dans la machine c'est une lame hélicoïdale qui fonctionne un peu comme une tourneuse à gazon et la lame tonde automatiquement le drap donc il n'y a plus besoin d'opérations manuelles sinon de manœuvres pour mettre le drap et pour le récupérer à la sortie il y a encore une génération il y a eu de vifs conflits autour de cette machine il y a les mêmes débats autour de la filature etc. Jean-Baptiste Sey explique donc les ouvriers oui vous avez raison le machinisme crée de la misère crée de plus en plus d'inégalités mais c'est inéluctable et il faut faire confiance dans le libre jeu du marché puisque grâce au marché les emplois qui auront été perdus dans un secteur seront regagnés dans un autre secteur par le fait que l'augmentation de la productivité va baisser les prix et donc permettre un accroissement de la consommation donc c'est la théorie du fait qu'il n'y a pas de problème de chômage technologique il n'y a que des problèmes d'adaptation de la société à ce chômage technologique et Jean-Baptiste Sey dit le rôle de l'Etat c'est d'accompagner le processus et il met en avant deux éléments pour accompagner ce processus pour pacifier en gros les effets du changement technique d'abord l'éducation la formation il faut que former les gens pour qu'ils trouvent d'autres occupations il faut mettre en place des mesures des mesures sociales pour accompagner la transition et Jean-Baptiste Sey le dit dans son traité politique il faudra alors évidemment il ne théorise pas un système d'assurance sociale généralisé lui il est dans une logique philanthropique il faut que l'Etat donne des aides pour les populations qui pourraient effectivement se retrouver dans un contexte difficile sans jamais préciser quelles sont ces aides comment ces aides et pas d'aide donc on voit la question technique la question des machines c'est à dire le doute sur leur utilité sur leur avantage pour la collectivité est réglé par cette théorie du déversement et qui s'articule à une nouvelle confiance dans le progrès technique et donc là il y a quasiment un discours quasiment magique mais donc ces violences vont se reproduire de façon récurrente en 1830 je vous ai mis une petite image qui m'amuse beaucoup vous voyez qu'est-ce que vous voyez sur l'image vous arrivez à lire plus de tournebroche mécanique ou la mort donc c'est plus de tournebroche mécanique avec des fautes d'orthographe avec des fautes d'orthographe donc vous avez une sorte de cortège de cuisiniers un peu gras avec une banderole proclamant plus de tournebroche mécanique ou la mort alors ça c'est une gravure fascinante publiée à la fin de l'année 1830 qui a été faite par un saint-simonien un graveur un artiste d'origine très sensible aux têtes saint-simoniennes à l'époque et en fait ce qu'il montre c'est les imprimeurs typographes de 1830 qui s'opposait aux presses mécaniques et donc c'est une stratégie de disqualification c'est-à-dire qu'on nie on refuse de reconnaître les arguments des imprimeurs puisqu'en fait en leur déniant toute légitimité à s'exprimer sur leur travail sur ce qui est pertinent pour leur travail en gros on les compare à des gros cuisiniers illettrés ce qui pour un typographe de 1830 est une insulte et donc c'est une manière de les disqualifier parce que ce qu'il faut bien voir c'est que dans la fin de l'année 1830 les imprimeurs ils écrivent ils répondent ils répondent à Jean-Baptiste Sey qui fait une tribune dans la presse pour expliquer la théorie du déversement ils répondent à Lafayette Lafayette qui fait un grand discours pour appeler les ouvriers à ne pas briser les machines parce que les machines sont dans le sens du progrès de l'histoire vous avez toute une série de paroles autorisées qui sont mobilisées en 1830 pour expliquer aux imprimeurs parce que le problème c'est que les imprimeurs c'est des héros de la révolution c'est eux qui ont été les premiers sur les barricades pour s'opposer à Charles X donc on ne peut pas c'est difficile de dénoncer ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont en même temps hyper légitimes après la révolution de 1830 c'est eux qui ont été sur les barricades il y a eu plein de morts en dessous de la colonne de la place de la Bastille où vous avez les victimes de la révolution de 1830 vous avez plein de typographes donc ils sont à la fois célébrés mais en même temps ils ont brisé des machines donc il va falloir trouver une manière de les disqualifier tout en prenant en compte le fait que c'est des héros de la révolution l'argument principal ça va être la question de l'incompréhension des mécanismes économiques de l'ignorance et les ouvriers répondent ils écrivent des pages entières même des petites brochures pour expliquer pourquoi les machines ne sont pas nécessairement bénéfiques et pour déconstruire le mythe du progrès technique naturellement bénéfique qui s'installe je voudrais lire ça là de Étienne Cabet c'est formidable ce ne sont pas les machines qui font du mal c'est seulement le mauvais système industriel qui les emploie c'est ce mauvais système industriel qu'il faut changer en le remplaçant par une véritable organisation du travail et alors au lieu d'être funeste aux propriétaires en les privant de travail et de pain pour enrichir quelques privilégiés les machines seront utiles aux travailleurs en le soulageant dans ces travaux périlleux ou pénibles et en augmentant la production d'un intérêt général ou commun que tous ceux d'entre vous à qui ces vérités sont familières ne néglige rien pour étirer leurs frères car si quelqu'un s'irrite dans les machines c'est par suite d'une ignorance qui les aveut alors là on est dans du cabet typique j'ai juste une précision sur ce texte donc il est publié le 27 février 1848 donc dans la lignée de ce que je vous ai dit donc là on est alors en 1830 les typographes brisent des machines et il y a une querelle idéologique les typographes argumentent pour expliquer pourquoi est-ce que c'est légitime dans certains contextes on n'est pas obligé d'utiliser des machines 1830 c'est un contexte de grave crise économique une partie de la main d'oeuvre à Paris est au chômage et donc dans ce contexte là les typographes disent mais quel intérêt d'utiliser des machines qui vont contribuer en gros il y a trois arguments contre les machines par les typographes c'est la dégradation de la qualité du travail et notamment des productions typographiques c'est la misère qui s'accentue dans un contexte où il y a déjà beaucoup d'ouvriers qui sont sans travail et c'est le fait que ces machines vont être bénéfiques en fait au plus gros au dépend des plus petits et donc vont contribuer à accentuer encore les inégalités à l'intérieur d'une profession qui se pensait idéalement comme égalitaire bon alors ce texte de Cabet il est publié le lendemain le 26 février 1848 enfin en fait c'est le 25 février 1848 les typographes de Paris le 25 février c'est à dire le lendemain de la révolution de février 1848 qui renverse la monarchie instaure le suffrage universel proclame et proclame la république les typographes parisiens se sont rendus dans les imprimeries pour briser de nouvelles machines ça faisait plus de 10 ans qu'ils ne l'avaient pas fait et là ils profitent de la révolution ils profitent de la révolution parce que la révolution ouvre le champ des possibles le pouvoir est vacant tout doit être reconstruit donc il n'y a plus d'autorité donc c'est là qu'on peut dire au même moment dans les campagnes on incendie les châteaux on va attaquer tel ou tel accapareur etc et bien à Paris les typographes vont détruire des machines et deux jours après Cabet en réponse en fait à cet événement ressort le laïus habituel sur les machines le bienfait des machines et en fait ce texte de Cabet c'est mot pour mot un texte qu'on trouve tout le temps dans les écrits de Cabet Cabet c'était pas un grand théoricien mais c'était un grand propagateur auprès des classes populaires il a publié un journal qui était l'un des journaux les plus lus par les ouvriers dans les années 40 qui s'appelle le populaire de 1841 qui était publié tous les mois et dans lequel l'un des slogans du populaire de 1841 c'était des machines à l'infini c'est à dire en bas du titre le populaire de 1841 et même au delà il n'y avait pas au delà mais il n'aurait pu des machines à l'infini c'est à dire parce que vous voyez c'est le voyage en Ikari de 1840 qui est peuplé de machines où il y a partout une société communiste égalitaire productiviste et il essaye de convaincre dans les années 40 les ouvriers que c'est ça la solution de l'avenir dans la concurrence il y a une forte concurrence entre socialistes entre les phalanstériens les fourrieristes les néobabouvistes les proudhonistes il y a plein de socialistes différents à l'époque et Cabet veut s'imposer dans cette rivalité entre socialistes en mettant des machines partout à un moment où l'imaginaire du progrès technique et de la grande machine comme solution à tous nos problèmes commence à s'installer et lui il a contribué à l'installer auprès des publics populaires auprès des classes populaires avec cette rhétorique donc les bris de machines sont un phénomène récurrent jusqu'en 1848 qui disparaît après 1851 60 parce que c'est plus possible parce qu'on ne peut plus briser des machines parce que ça devient tellement contradictoire avec le nouveau consensus industrialiste et productiviste que j'ai évoqué dans la première partie que désormais ça devient intolérable et scandaleux ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des résistances mais qu'ils sont obligés de changer de forme ce que je voudrais dire aussi c'est que les résistances c'est bris de machines ce qui sont des violences collectives contre le productivisme en train de s'installer en actes là c'est spectaculaire mais en réalité c'est juste la face émergée de l'iceberg puisque quand on brise les machines c'est qu'on avait accusé auparavant toutes les autres stratégies d'action et qu'elles n'avaient pas été efficaces on ne brise les machines que quand le contexte politique le rend possible parce qu'il y a une vacance du pouvoir une proclamation de grands idéaux révolutionnaires et donc il n'y a pas de raison qu'on ne proclame pas ces projets aussi ou dans les moments où vraiment tout a échoué il n'y a plus d'autre alternative que recourir à la violence mais en fait il y avait plein d'autres manières de s'opposer à l'installation des grandes forces productives mécanisées il y avait plein d'autres manières par les plaintes par les pétitions par les textes par exemple en 48 vous avez plein de pétitions envoyées au parlement français essayant de de trouver une solution à la question des machines et de la surexploitation produite par les machines c'est à dire qu'en 48 on recommence cet imaginaire industrialiste commence à s'installer c'est à dire qu'il est de plus en plus difficile de contester frontalement et brutalement les avantages et les bienfaits de ces grandes machines donc ces classes populaires cherchent des subterfuges j'en évoquerai trois vous avez des pétitions émanant d'ouvriers par exemple il y a toute une série de pétitions émanant d'ouvriers qui proposent un truc intéressant ils disent les machines c'est bien ça témoigne quand même d'une véritable ingéniosité d'un savoir-faire qu'il faut reconnaître mais c'est pas parce qu'une machine est mise au point qu'elle doit être utilisée pourquoi est-ce qu'on mettrait pas les machines au musée on pourrait aller les observer apprendre éventuellement et on pourrait éventuellement les utiliser dans un contexte où il y en a besoin mais dans un contexte comme 48 qui est une grande crise du capitalisme au milieu du 19ème siècle où il y a un chômage une misère de masse partout il n'y a pas de raison d'utiliser ces machines donc mettons-les au musée célébrons l'ingéniosité technique de ceux qui les ont élaborées mais ne les utilisons pas donc l'argument est intéressant il va être de plus en plus difficile à tenir après le deuxième argument c'est l'argument de la fiscalité c'est-à-dire qu'il faut que l'état intervienne pour réguler le changement technique il faut donc taxer le travail aux machines pour rééquilibrer le rapport de force entre les travailleurs à la main et les travailleurs à la machine pour éviter une distorsion de concurrence trop vive et il y a toute une série de pétitions qui demandent des taxes diverses et variées une troisième solution proposée par les classes populaires pendant la révolution de 48 c'est alors ça c'est intéressant parce que l'autre argument pour justifier les machines qui est apparue dans la première moitié du 19ème siècle c'est l'argument de la compétition et la concurrence vous n'allez pas interdire une machine ou si vous l'interdisez de toute façon les autres la prendront l'utiliseront et vous allez perdre au final ça c'est le grand argument qui émerge aussi qui est aussi présent chez Jean-Baptiste Serre et donc les ouvriers il y a des ouvriers notamment des ouvriers alsaciens ce qui est normal c'est pas asmodin ils sont à la frontière ils proposent l'organisation d'un grand congrès européen pour réguler la question des machines à une échelle transnationale pour éviter les effets de concurrence internationale c'est-à-dire qu'il faudrait que les mêmes mesures alors il ne faut pas oublier que la révolution de 48 a lieu en Europe c'est une révolution qui est européenne il y a des révolutions en Italie dans l'espace allemand il y a des agitations chartistes en Angleterre c'est-à-dire c'est une révolution européenne et c'est la première fois où on formalise l'idée d'États-Unis d'Europe et les ouvriers reprennent cet argument pour contrer l'argument de la compétition internationale de l'impossibilité de réguler un changement technique dans un contexte libéral alors évidemment ces trois types d'arguments vont être ils ne vont même pas être examinés au Parlement en session publique en fait ils vont être éliminés au premier passage par le comité des pétitions c'est-à-dire un comité des pétitions qui évalue les pétitions qui peuvent être discutées au Parlement quitte à élaborer des projets de loi dans la foulée de ces propositions ou qui sont immédiatement laissés de côté comme farfelues donc là ce type de pétitions va être éliminée comme farfelues par les élites républicaines de 48 enfin républicaines une grande partie du Parlement du gouvernement provisoire en 48 est composé de toute façon d'aristocrates libéraux de la monarchie de Juillet donc mais cette question reste encore très présente alors après 1850 moi j'ai essayé d'accélérer un peu ça va devenir un peu mais je finis bientôt après 1850-60 en gros tout ça toutes ces résistances ces oppositions toutes ces manières de voir deviennent de plus en plus impossibles de plus en plus improbables tellement contradictoires avec le nouveau paradigme et le nouveau cadre idéologique qui s'installe avec ce consensus industrialiste qui apparaît comme la solution à tous les problèmes de l'époque que ces violences vont disparaître et d'ailleurs on le trouve très nettement chez Marx c'est-à-dire que Marx a une analyse une interprétation très intéressante des luddites il y a plusieurs pages sur le ludisme dans le capital et Marx propose l'interprétation qui va devenir l'interprétation dominante du mouvement ouvrier c'est-à-dire que le ludisme c'est la manifestation d'une préhistoire d'un mouvement ouvrier à une époque où les ouvriers n'étaient pas conscients n'étaient pas conscients et donc la solution évidemment de Marx comme de tous les socialistes de l'après 1848 ça va être évidemment de mettre en place des formes de régulation mais ce que je veux dire c'est que le socialisme ce qu'on appelle le socialisme dans la deuxième moitié du deuxième siècle c'est une tentative pour réguler le changement technique à travers différents mécanismes via l'intervention de l'État via des formes de coopération via toute une série de mécanismes institutionnels et la diversité des courants socialistes c'est autant de diversité de solutions à la question des machines mais détruire les machines les interdire les reléguer au musée est devenu impossible après 1848 donc il faut trouver des mécanismes institutionnels pour au moins rendre possible la redistribution des richesses produites par les machines et c'est là qu'on insiste à un processus de dépolitisation c'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème des machines il n'y a qu'un problème la machine est neutre la machine devient neutre il n'y a qu'un problème de cadre institutionnel permettant une redistribution des bienfaits des machines qui en eux-mêmes ne sont plus l'objet de doutes et de contestations et donc là les libéraux vont dire les bienfaits ils viendront naturellement par le libre jeu du marché les socialistes sont ceux qui disent qu'il ne faut pas attendre du libre jeu du marché pour déployer toutes les potentialités des bienfaits de ces machines il faut mettre en place une intervention de l'État il faut mettre en place un cadre institutionnel des formes de régulation et à l'horizon le progrès des forces productives chez Marx n'est plus interrogé parce que c'est la condition de possibilité de la révolution et de l'instauration d'une société communiste c'est-à-dire qu'avec Marx on va passer la phase d'après c'est-à-dire qu'avec Marx c'est le progrès des forces productives qui rendra possible l'apparition d'un prolétariat c'est-à-dire d'une classe révolutionnaire qui pourra instaurer la société la société communiste donc là il n'y a plus d'interrogation en fait chez Marx il y a une interrogation omniprésente sur le marxisme parce que Marx est le produit de tout ça quand on lit le capital la question des machines elle est partout il y a la question de l'exploitation par les machines mais elle est peu à peu elle est à peu à peu laissée de côté par cette espèce de croyance dans un avenir démiurgique qui sera rendue possible par les contradictions internes du capitalisme portées par le fait de pousser au maximum les forces productives c'est-à-dire le gros système technique du capitalisme industriel en fait donc bon mais ça je ne m'étends pas là-dessus mais ce socialisme contribue aussi à devenir un élément de cadrage en gros il y a trois discours de cadrage pour régler le problème des machines au milieu du XIXe siècle il y a le discours républicain donner le droit de vote au peuple et tous les problèmes disparaîtront le discours des libéraux laisser faire le libre marché tous les problèmes disparaîtront et le discours socialiste il faut mettre en place des formes de régulation sociale des formes d'organisation collective et le problème des machines aura disparu le point commun de ces éléments c'est très différent on a une lecture de gauche de droite mais le point commun c'est que dans les trois cas il n'y a plus d'interrogation sur ce que sont les forces productives sur ce qu'elles font au monde et aux humains et celles-ci sont renvoyées à une sorte d'avenir indéfini et laissées au soin des ingénieurs des experts et de ceux qui savent et ça ça contribue à ce cadrage industrialiste et modernisateur dans lequel on est toujours bon alors après 1860 ça ne veut pas dire que les doutes les oppositions disparaissent moi je vous renvoie au livre de Serge Audier qui a déjà été évoqué plusieurs fois la société écologique et ses ennemis qui est une sorte de catalogue de ses pensées oubliées de ses alternatives qui ont été rendues impossibles il y a juste une chose que j'aimerais dire c'est qu'après 1848 la critique des machines subsiste mais alors qu'elle était en fait au centre alors qu'elle était au centre avant 1848 elle devient de plus en plus marginale elle est portée alors elle est marginale j'insisterai sur deux points elle est elle est en fait au moment où on ne peut plus briser les machines en quelque sorte la possibilité d'arrêter le monde technique se replie dans le monde de la fiction et c'est le moment où apparaît ce qu'on pourrait appeler une forme de science-fiction dystopique c'est à dire on ne peut plus contester vraiment la mécanisation dans le présent mais par contre on peut mettre en scène ces effets pervers dans le futur et apparaît une sorte de littérature dystopique que j'interprète comme une forme de repli de cette critique du productivisme industrialiste sous une forme littéraire qui est possible sous les traits de la fiction ou de la littérature donc il y a toute une série d'ouvrages bon le premier moi je ne sais pas si vous connaissez mais que j'aime beaucoup qui est le premier qui naît dans ce moment là un peu avant mais qui est le premier 1846 le monde tel qu'il sera de Émile Souvestre je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce texte c'est un texte incroyable j'aurais dû mettre un extrait c'est un texte incroyable Émile Souvestre donc c'était une sorte de il a été Saint-Simonien au début des années 30 très déçu il s'est barré des Saint-Simonien il a été fourriériste très déçu il est parti chez les fourriéristes puis il était breton et il est devenu plutôt écrivain breton il n'est pas très connu mais il écrit en fait le premier livre de la première grande dystopie technologique puisque dans le monde tel qu'il sera il raconte l'histoire d'un jeune couple qui voit apparaître un monsieur qui s'appelle John Progress John Progress donc c'est l'anglais sur une petite machine à vapeur volante qui les transporte en l'an 3000 et qu'est-ce qu'il découvre en l'an 3000 il découvre un monde fait de fer d'acier un monde horrible où la pollution est devenue généralisée où les hommes ne sont plus que des individus aliénés à la machine travaillant dans des conditions c'est-à-dire que c'est le contre-icarien qui pousse le donc dès les années 40 la question est posée et c'est le c'est la face sombre et dystopique de la promesse icarienne faite quelques années auparavant or ce type de littérature elle va proliférer à partir des années 1860 1870 et vous avez toute une littérature de récits dystopiques qui naissent je voulais parler de Bonnardo en 1859 que je trouve fascinant mais vous avez tous les ouvrages sur la fin du monde par une industrialisation trop poussée à la fin du 19ème siècle vous connaissez peut-être le livre de Camille Flammarion le grand vulgarisateur scientifique qui s'appelle la fin du monde ou De Rony aussi qui publie au début du 20ème siècle toute une série notamment son ouvrage la mort de la terre où il imagine un appauvrissement croissant de la terre par une surexploitation et par toute une série de phénomènes chimiques etc. donc il y a une sorte de je crois que les alertes les doutes se replient dans des nouvelles formes de narration à un moment où elles deviennent de moins en moins légitimes dans l'espace du débat savant et du débat politique et là la fiction en fait devient un espace où reste possible d'imaginer d'autres futurs et de mettre en scène en fait la face sombre de ces futurs promus par les ingénieurs et les industrialistes puis bon il faut dire un mot un dernier mot de l'autre donc la littérature et puis il y a des minorités contestataires qui subsistent et qui restent qui sont fascinantes j'évoquerai juste les anarchistes naturiens parce qu'on m'a demandé d'en dire un mot il faut en dire un mot pour ceux qui ne connaissent pas vous connaissez tous les anarchistes naturiens ? non pas du tout pas du tout c'est Thierry qui connait en fait c'est lui qui devrait prendre la parole mais j'avais fait un petit précurseur de la décroissance à la demande de Serge Latour en fait à la demande de Thierry qui avait dit à Serge Latour qu'il faudrait faire un précurseur sur les naturiens il n'avait jamais entendu parler des naturiens comme la plupart des humains ben Serge Latour je ne crois pas qu'il connaissait avant que lui en parle non il ne connaissait pas bon du coup j'ai fait un petit précurseur sur les naturiens je ne suis pas du tout spécialiste mais c'est un monde fascinant c'est-à-dire que les naturiens c'est un groupuscule à l'intérieur de cette grande nébuleuse complexe des anarchistes de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle où l'anarchisme il y a tout là-dedans vous avez des anarchistes individualistes qui considèrent que c'est par l'action individuelle c'est par la réforme des modes de vie que s'opérera la révolution et vous avez des anarchistes collectivistes qui considèrent que non il faut s'organiser dans des grands syndicats faire la grève générale et renverser le pouvoir par le blocage des infrastructures bon donc c'est pas on avait la discussion ce matin et la discussion existe depuis très longtemps et à l'intérieur de cette nébuleuse vous aviez aussi ceux qu'on va appeler les anarchistes naturiens c'est-à-dire ceux qui considèrent au fond que c'est par un certain retour à la nature et par une critique de la trajectoire industrielle productiviste que s'opérera la véritable société anarchiste alors j'ai pas le temps de développer sur les naturiens en fait il aurait fallu faire un exposé entier sur les naturiens la prochaine fois mais ça apparaît je dis quand même deux mots ça apparaît vers 1894 de la part de petits employés ou d'artistes un peu de la bohème périphérique comme Gravel et Zizli qui sont les deux grandes figures ils commencent à publier un journal à partir de 1994 qui s'appelle Le Naturien non l'état naturel et puis ensuite vont se créer des petits groupes ils vont être une centaine maximum je pense c'est impossible d'évaluer dans différents endroits surtout à Paris à Montmartre au moment où Montmartre vont s'industrialiser où les champs les maraîchers disparaissent les moulins à vent sont en train d'être éliminés pour faire place à la banlieue industrielle et eux ils sont aussi contemporains du grand impérialisme de l'exploitation des pays du sud de la disparition des sociétés dites primitives ils sont aussi contemporains d'un changement du capitalisme et de son sous-bassement technique l'arrivée de l'électricité l'arrivée du moteur à explosion de la voiture la grande chimie de synthèse toute une série donc ils relancent un nouvel âge du capitalisme industriel à partir d'une nouvelle base technique or les naturiens ils sont d'une radicalité hallucinante puisque eux vont expliquer qu'en réalité le vrai progrès le vrai avenir émancipé c'est le refus de toute cette société industrielle et ils prennent comme modèle les sociétés primitives qui sont à la fois les populations indigènes qu'on est en train de documenter que les ethnologues vont étudier un peu à droite à gauche et les hommes préhistoriques et ils se livrent à un éloge de l'homme préhistorique et donc avec travers un renversement un peu à un moment où c'est l'époque où on découvre les grottes de Lascaux où on découvre que les hommes préhistoriques n'étaient pas des sauvages c'étaient des jets qui étaient capables d'intelligence et de création et ça a été l'impact de la découverte notamment des grottes pariétales et de la datation de ces œuvres d'art à des époques très anciennes beaucoup plus anciennes qu'on le pensait qui vont faire que ces sociétés ne sont pas juste des populations complètement à l'écart de l'histoire mais sont des sociétés qui étaient créatrices qui étaient porteuses d'une richesse et ils se mettent mais c'était pour scandaliser aussi à l'époque ils se mettent à faire de l'homme préhistorique le symbole d'une société et d'un avenir possible et d'un avenir et avec aussi tout un discours anti-impérialiste puisqu'ils opposent à l'époque où se construit le discours racial sur l'inégalité des races pour justifier l'exploitation des populations aux quatre coins du monde ils construisent un des discours les plus construits les plus puissants de défense de ces populations indigènes non pas par paternalisme occidental qui consisterait à défendre ces populations parce que quand même les pauvres malheureux il ne faut pas les exterminer non parce qu'ils défendent leur supériorité intrinsèque sur l'homme occidental qu'ils décrivent comme un être appauvri à tout point de vue alors que eux étaient des êtres complets et c'est toujours très drôle la littérature et la presse des anarchistes naturiens on voit des espèces de bons sauvages musclés forts puissants à côté d'ouvriers de petits bourgeois urbains présentés comme des êtres rachitiques et proches de la haine donc les naturiens vont être alors évidemment ils vont être laminés et considérés comme des espèces de zozos complètement à contre-courant de tout y compris dans le milieu anarchiste ils vont vraiment susciter la haine très poussée de tous les anarchistes scientifiques alors il y a tout le débat il y a les anarchistes scientifiques anarchistes anti-scientifiques en tout cas au moment où le scientisme et le productivisme s'impose aussi dans le monde anarchiste dans le milieu anarchiste ils vont être une sorte de petit poil à gratter qui va subsister jusqu'à la première guerre mondiale qui va se poursuivre après mais plutôt être redéfini dans les courants naturiens végétariens qui vont plutôt se replier vers une réforme des modes de vie individuels et abandonner en partie la dimension radicale qui était portée dans les années 1890-1900 bon mais tu veux ajouter quelque chose Thierry je voulais juste ajouter que j'ai amené un livre de très grand format qui contient les photocopies des journaux naturiens de l'époque ça vient d'être réédité dans l'édition du Sandre le petit bouquin aussi de François de François j'arrive sur les naturiens dans les précurseurs d'adès croissant c'est de façon très rapide de lire à la fois une explication et des textes voilà oui dans les naturiens j'ai fait une sélection de textes qui était un peu subject c'est le principe des précurseurs vous savez vous avez une petite introduction qui remet dans le contexte et puis vous avez une sélection de textes et c'est ça le j'ai pas compris tu dis que le moment naturiens a découvert une zone préhistorique avec Lascaux non Lascaux c'est les années 45-50 mais non les grottes pariétales on commence à en découvrir un peu partout à la fin du deuxième siècle c'est l'invention de la préhistoire l'invention des temps historiques et l'invention de la préhistoire et même le mot préhistoire et les scientifiques commencent à faire toute une série de découvertes archéologiques Lascaux qui m'a imaginé oui non j'ai dit une connerie Lascaux c'est découvert en 40 ou 43 44 mais on en découvre plein d'autres grottes à cette époque là on commence à découvrir et il y a un débat sur la préhistoire qui se met en place et donc ce qui est intéressant c'est que eux ils vont s'emparer de ces découvertes ils vont s'emparer en fait des récits que commencent à faire les archéologues sur la préhistoire et des ethnologues sur les autres sociétés sauf qu'ils vont transformer le sens parce que les ethnologues sont des colonialistes et les premiers préhistoriens en fait valident une lecture évolutionniste de l'histoire et qu'il y a les préhistoriens et puis ensuite il y a l'histoire qui se met en place or eux rompent avec cette lecture linéaire évolutionniste de l'histoire humaine qui est justement de plus en plus validée à l'époque par toutes ces découvertes archéologiques et par la rencontre avec les autres sociétés or on renverse complètement le modèle argumentatif en disant c'est eux le progrès c'est eux l'avenir et c'est eux qui nous offrent des modèles face à un monde industriel qui à cause de la pollution à cause de la surexploitation du monde et des hommes va aboutir à des impasses ils le disent tous ils ont des textes les naturiens où ils expliquent que la grande industrie chimique c'est n'importe quoi ça va aboutir à des impasses ça va aboutir à couvrir les sols ça va aboutir à créer une nourriture frelatée ils parlent de la voiture en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui va éleper ils ont sur toutes les questions qui nous intéressent vous lisez les naturiens c'est juste tout à fait fascinant par l'effet de réel ils ont les mêmes ils ne l'expriment pas de la même façon parce que ce n'est pas à l'époque mais ils sont très proches des milieux décroissants y compris dans leur marginalité oui non c'est pas une critique c'est un constat il y a un point que j'aimerais ajouter là-dessus c'est que le courant naturien va entraîner un passage à la pratique à ce moment-là on ne disait pas des communautés on disait des milieux libres oui et une femme alors qui a été une révolutionnaire à l'avant-garde d'une nouvelle façon de danser c'est Isadora Luggan elle va être passionnée par ces milieux libres elle va aller les visiter il y avait un exilé russe qui s'était réfugié à Paris et pour gagner du fric il donnait des cours de russe à la Sorbonne pareil il va prendre son vélo il va aller du côté de Château-Thierry vers Dorlaine pour aller visiter des milieux libres et ce monsieur s'appelle Lénine il va y avoir un écrivain allemand Hermann S qui va être passionné par toutes ces expériences et ces expériences vont avoir lieu un peu partout en Europe et avant même les naturiens il y en avait plein en Allemagne il y en avait en Hollande il y en avait en Angleterre en Angleterre souvent inspirée influencée par Tolstoy et la communauté la plus célèbre pour les Allemands mais elle a été créée à la frontière Suisse-Italie c'est Monte Verita sur le lac de Combe et ça va être un lieu qui va être énormément visité par les intellos de l'époque parce qu'on y faisait plein d'expériences de révolution alimentaire il y avait les végétariens il y avait les fruitariens il y avait l'incrudivore il y avait la liberté sexuelle il y avait la sexualité collective il y avait s'habiller de peau de bête il y avait les nudistes il y avait toutes sortes du Luberlu qui vivait à Monte Verita et c'était vraiment le grand truc de l'époque et il y a plein 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 d'infos et là c'est en allemand et nous les français on n'est pas au courant parce qu'on n'a aucune traduction jusqu'à maintenant de la multiplicité des milieux libres notamment en Allemagne oui tout à fait alors si vous voulez un petit extrait des naturiens j'en ai quand même mis un j'avais vu que j'en avais pas mis mais si j'en ai mis un j'ai mis un extrait de Henri Bailey et Henri Zizli qu'on publie à compte d'auteurs en 1901 la conception libertaire natureienne exposée du naturisme qui est en fait une tentative de présentation un peu systématique de ce qu'est le naturisme enfin le naturianisme il y a plusieurs mots et j'ai mis juste cette définition du machinisme pareil naturelien que je vous l'ai vite fait c'est ici le grand dada l'obstacle où nos adversaires s'agitent avec le plus de force si nous sommes d'accord sur bien des points avec les anarchistes le dieu machine trouvant nous des adversaires féroces nous déclarons bien haut que le machinisme ne donnera pas à l'homme le bonheur ne le pensant pas nous croyons notre conception plus en harmonie plus vrai plus en rapport avec les besoins de l'individu les appareils merveilleux me semblent encore du rêve et quoi qu'il en soit il faudra toujours des individus qui ne fussent qu'une heure devront mettre la main à ces travaux malsains chacun pour soi et comme je pense que tout le monde recherche les sensations les plus ingréables j'en conclue que forcément on abandonnera les travaux de machinisme gigantesques tels que chemin de fer chaudière navire charpente en fer et voitures de locomotion rapide c'est l'erreur de beaucoup de compagnons très sincères qui n'ont vu dans ce machinisme sauveur que la réalisation des jouissances qu'ils ne peuvent posséder actuellement en fait c'est un texte où ils répondent aux attaques que leur font les anarchistes productivistes pour le dire vite qui pensent que l'anarchisme pourra se réaliser dans une société hyper technologisée et répondre que justement c'est cette société hyper technologisée qui va empêcher même la réalisation des idéaux anarchistes donc le débat a été assez vif je termine encore 5 minutes en guise de conclusion oui mais je vais la réduire la troisième partie je vous avais dit la construction du consensus industrialiste et productiviste les alertes et oppositions qui existent et le troisième point en fait Thierry a commencé ce que je voulais peut-être dire c'est qu'au-delà des discours des critiques des oppositions à cette mise en place cette nouvelle société industrielle et productiviste il y a eu aussi en parallèle d'autres avenirs d'autres expériences et expérimentations d'avenir possible et c'est-à-dire que c'est pas juste de l'ordre de la querelle ou du discours c'est aussi que le monde industriel en train de s'installer au 19ème siècle n'était pas le seul possible et n'était pas le seul expérimenté au 19ème siècle il y avait d'autres manières de produire d'autres manières de vivre alors c'est pour ça que j'aurais peut-être dit un mot des communautés puisque les naturiens ne se contentent pas d'écrire mais il y a eu au 19ème siècle une multitude d'expériences de modes de vie alternatifs avec l'idée qu'il ne suffit pas de contester ce que proposent les dominants mais il faut expérimenter en actes directement d'autres formes possibles avec cette idée que c'est par la démonstration qu'on rendra ces avenirs alternatifs désirables pour le plus grand nombre et d'une certaine manière depuis les expérimentations fourriéristes de type phalanstériennes du début du premier 19ème siècle jusqu'au milieu libre divers et varié qui reste pour beaucoup assez mal connu de la belle époque comme on disait il y en a eu plein et ce désir de communauté face à un monde de plus en plus individualiste est quelque chose qui travaille énormément le 19ème siècle et les gens n'ont pas cessé de tenter de reconstruire des formes de communautés à la fois pour faire sécession à l'égard de ce qui était en train de se mettre en place et pour donner à voir en actes des possibilités des formes de vie différentes bon mais je voulais en fait parler d'autres choses qui me tracassent en ce moment qui est un peu différent mais je tenais j'ai voulu placer beaucoup de choses mais je voulais vous en parler parce que c'est ce qui me tracasse en ce moment c'est toi qui te tracasse je vais le dire alors ce qui me tracasse c'est en gros quelle est la technologie la plus symbolique du nouveau consensus productiviste et industrialiste et aussi à l'origine de une grande partie de nos impasses contemporaines c'est le charbon et la machine à vapeur c'est à dire l'adoption d'un système technique qui repose sur la combustion d'énergie fossile et qui permet un accroissement de puissances productives considérables dans l'imaginaire collectif dans notre récit linéaire et progressif du progrès la machine à vapeur est une étape essentielle d'ailleurs c'est l'invention de la machine à vapeur qui date le début de l'anthropocène Paul Krutzen vous savez le prix Nobel de chimie qui a inventé l'expression anthropocène date du brevet de James Watt enfin globalement 1784 le début de ce qu'on appelle l'anthropocène parce que la machine à vapeur donc à partir de 1784 on rentre dans le monde de la grande industrie de la combustion des énergies fossiles et d'une suite en avant industrialiste et productiviste rendue possible par l'énorme capacité de production des machines à vapeur alors c'est pas faux et la machine à vapeur a été construite comme ça dès le début du 19ème siècle c'est à dire dans le roman Armand de Stendhal par exemple on voit que le thème de la machine à vapeur alors qu'il n'y en a pas en France quasiment en 1827 ça c'est un peu c'est comme l'intelligence artificielle ou le transhumanisme c'est à dire les autorités politiques et tout le monde mais dans la réalité il n'y a pas grand monde qui en a vu une et Armand et Stendhal lui-même il fait intervenir une machine à vapeur dans son récit en évoquant la machine à vapeur comme nouvelle reine du monde on est en 1827 donc dès cette époque là la machine à vapeur a colonisé les imaginaires et va devenir de plus en plus un élément majeur dans la construction de l'imaginaire du progrès et dans la confiance fondamentale dans la capacité des techniques à résoudre tous les problèmes et il faut bien voir que les trois problèmes que j'évoquais au début l'écologie là les problèmes sociaux et les problèmes politiques la machine à vapeur doit les résoudre puisque ce qu'il faut ce qui est un peu perturbant mais l'entrée dans l'âge des énergies fossiles s'est faite au nom de la lutte contre les problèmes écologiques c'est à dire que la machine à vapeur devait résoudre les limites écologiques des sociétés organiques d'ancien régime qui reposaient sur le sol et la biomasse en permettant d'émanciper les économies la production de la terre puisque toutes les ressources venaient de la terre y compris les combustibles et donc on était dépendant de la capacité de renouvellement du sol du milieu physique avec le charbon on sépare les deux puisqu'on peut extraire du sous-sol un combustible qui sera perçu comme potentiellement infini et qui donnera en plus une force considérablement plus importante puisque la machine à vapeur c'est un convertisseur énergétique qui transforme l'énergie en magasinant le sous-sol dans les temps géologiques du charbon en force pour faire tourner toute une série d'objets qu'on va appliquer à tout à la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle les machines à vapeurs s'appliqueront à tout c'est ce qui produira l'électricité c'est ce qui fera qu'on se déplace grâce à l'étreint c'est ce qui fait tourner toutes les machines et les mécaniques des grandes usines et évidemment donc c'est la grande technologie dominante du XIXe siècle et celle que tous les propagandistes du progrès et de la nouvelle société industrielle mobilisent pour faire pour montrer des avenirs radieux c'est des machines à vapeurs c'est pour ça que John Progress en 1846 c'est une machine à vapeur volante parce que là c'était de la fantaisie mais c'est bien une machine à vapeur qui symbolise oui même parallèle avec l'or le pétrole qui tombe les baleines alors exactement ça c'est très juste le pétrole aux Etats-Unis parce que c'est l'époque précisément pour faire fonctionner les machines à vapeur on a besoin d'énormément de graisse et de lubrifiant parce que le pétrole il sert à quoi ? il sert à lubrifier les machines de la grande industrie capitaliste et il sert pour l'éclairage avec les lampes à pétrole c'est les deux usages c'est pour ça la graisse la graisse des baleines on l'utilit pour lubrifier et pour l'éclairage or au milieu des années vous lisez le roman de Moby Dick Herman Melville dans les années 1850-60 alors ça c'est oui dans les années 50-60 la chasse à la baleine fait qu'il y a de moins en moins de baleines on a conscience qu'il y a des bateaux qui sillonnent le monde pour récupérer les baleines pour extraire la graisse pour faire fonctionner les machines à vapeur et donc très tôt on va utiliser on va dire l'argument c'est effectivement que le pétrole va sauver les baleines parce qu'il va offrir d'autres lubrifiants d'autres substances pour permettre l'éclairage c'est un système complet la première utilisation des machines à vapeur il faut bien rappeler qu'avant James Watt James Watt c'est celui qui va adapter les machines à vapeur à d'autres activités que les mines parce que jusqu'à la fin du 18ème siècle les machines à vapeur ne servent que dans les mines parce que de toute façon il n'y a que là il y a suffisamment de charbon pour faire tourner les machines à vapeur parce que le rendement énergétique des premières machines à vapeur est tellement pauvre qu'il faut des quantités astronomiques de charbon pour produire un tout petit peu de force c'est des rendements très faibles voilà c'est ça c'est pour l'extraction de l'eau donc les premiers usages Newcomen Papin etc en fait ils répondent aux problèmes qui se posent au 17ème siècle lorsque l'industrie minière se développe et le gros problème c'est que quand on commence à construire un peu plus bas que quelques mètres les mines se remplissent d'eau et il y a une grosse difficulté pour pomper l'eau pour permettre le travail des mineurs et donc les premières machines à vapeur ça sert à ça à l'exhort de l'eau et puis après on commencera à les utiliser aussi pour l'extraction du charbon pour remonter le charbon mais ce n'est possible que au-dessus des puits de mine parce qu'il n'y a que là qu'il y a suffisamment de charbon pour faire tourner ces machines à vapeur personne n'aurait l'idée vraiment d'utiliser des machines à vapeur pour autre chose à l'époque ça coûte trop cher la technique est mal maîtrisée ça pète tout le temps c'était pas or James Watt en gros ce qu'il met au point c'est une nouvelle machine à vapeur perfectionnée qui pourra être couplée pour faire fonctionner différents systèmes mécaniques et à partir de James Watt dans les années 80 vous allez avoir là un système une frénésie de brevets qui vont être déposés dans tous les pays de projets pour mettre au point des machines à vapeur plus puissantes mais ah j'en étais où là je suis parti je suis désolé alors ce que je veux dire c'est que dès les années 30 la machine à vapeur existe dans les discours dans les imaginaires et est devenue une obsession mais en fait la machine à vapeur dans les années 30 elle n'existe pas dans la pratique c'est une promesse qui n'est plus qu'une réalité elle existe en fait dans certains secteurs très limités les mines et encore en fait il n'y a pas tant c'est surtout après 1830 que les machines à vapeur vont vraiment envahir le monde minier en dehors de quelques régions en Angleterre mais comment on extrait la majorité du charbon jusque dans les années 1830 et comment en fait on l'extrait grâce à des baritels c'est à dire des baritels c'est des manèges de chevaux et en fait le développement de l'industrie minière s'est fait avec un développement de l'énergie animale c'est à dire des grosses machines en gros les animaux tournent autour et ça fait remobiner et ça permet de remonter le charbon parce que auparavant jusqu'au 18ème siècle le charbon on l'extrait pour l'essentiel à bras d'homme et on descendait on le remontait dans le sac et à partir du moment où la quantité extraite commence à augmenter parce que le début du décollage du charbon c'est le 18ème à partir du moment et ça sert pas pour l'industrie le décollage du charbon sert pour chauffer c'est à dire que la grosse croissance du charbon c'est d'abord pour le chauffage individuel en Angleterre où il n'y a plus de bois et le bois devient complètement prohibitif ça coûte beaucoup moins cher et donc on commence à développer des poêles à charbon pour chauffer la population londonienne Londres a un million d'habitants à la fin du 18ème siècle donc il y a besoin énormément de charbon pour chauffer en France on ne se chauffe pas avec le charbon très peu mais les anglais se chauffent massivement avec le charbon dès la fin du 17ème et à la fin du 18ème siècle donc il y a besoin et c'est pour ça que le charbon se développe et comment on extrait le charbon on extrait le charbon en utilisant en adoptant en mettant au point des manèges animaux très puissants avec 6-8 chevaux qui remontaient le charbon et ça ça va exister et en France en 1830 vous avez plus de manèges de chevaux qui fonctionnent au dessus des puits de mine pour remonter le charbon pas pour l'exor où là les machines à vapeur vont être introduits en premier que de machines à vapeur parce qu'on considère que c'est encore plus avantageux y compris dans le bassin minier ce que je veux dire c'est que en 1830 en gros lorsque l'imaginaire du progrès technique et du productivisme a commencé à s'installer et que la machine à vapeur est devenue le symbole d'une lecture progressive linéaire de l'évolution technique et d'un avenir de force productive hyper puissante en fait la machine à vapeur reste quelque chose de très marginal de très contesté de très faible qu'on ne trouve nulle part à part dans deux régions anglaises en gros au pays de Galles là où il y a des mines massives et autour de Manchester où une première industrie textile utilisant des machines à vapeur s'est développée mais en fait l'énergie hydraulique est infiniment plus importante même à Manchester que la machine à vapeur jusqu'en 1830 mais partout en Europe partout en Europe ils n'avaient pas de machine à vapeur il y a très peu de machines à vapeur en dehors des mines pour enlever l'eau parce que les manèges de chevaux n'étaient pas suffisamment puissants effectivement pour permettre ce type d'activité mais le niveau de consommation il y a de dangerosité ce que je veux dire c'est qu'en 1830 en haut les machines à vapeur globalement suscitent plus de refus de rejet que d'adhésion et là il y a un décalage énorme entre les discours et la réalité des pratiques parce que imaginez un historien du 22ème siècle qui regarde notre époque il regardera il lira ce qu'on lit dans la presse il lira ce que disent les technoprophètes les ingénieurs les hommes politiques et c'est très en décalage avec ce que vivent les gens avec la réalité des pratiques parce que tous ces gens sont déjà dans une sorte de construction d'une multitude de promesses pour construire un avenir et ils font ces promesses pour que cet avenir devienne effectif mais la promesse préexiste en quelque sorte à cet avenir et ce que je veux dire c'est que jusqu'au milieu du 19ème siècle les machines à vapeur sont refusées pour au moins quatre raisons elles sont refusées parce que parce que ça pollue trop et c'est une question très j'ai trouvé un cas qui m'a fasciné dernièrement en 1840 on propose l'installation d'une grosse machine à vapeur sur les quais de Seine à Paris pour pomper l'eau pour approvisionner la population parce qu'il y a le problème l'eau vient de la Seine encore et donc pour pomper l'eau on utilisait des porteurs d'eau vous savez qui commencent à disparaître avant la mise en place des grands réseaux des grandes canalisations on utilisait des pompes alors les porteurs d'eau allaient directement à la rivière mais c'était trop dangereux donc on a mis en place des pompes et on veut mettre en place une machine à vapeur or c'est interdit par les autorités en 1840 très tardivement parce que c'est dans un beau quartier et ça va poser plein de problèmes sanitaires et environnementaux donc on décide de ne pas mettre en place une machine à vapeur et à la place on va mettre en place une pompe à manège avec un manège utilisant des chevaux pour extraire l'eau avec un système assez complexe de pompe à manège qui permet de pomper l'eau de la Seine de la monter dans un réservoir avec un robinet et les porteurs d'eau viennent prendre l'eau au robinet dans les années moi j'ai trouvé plein de cas où dans les années 30-40 vous avez des industriels qui achètent qui veulent séduits par les discours ambiants veulent des machines ils les achètent et en fait ils reviennent en arrière ils les revendent ils n'en veulent pas ils se rendent compte que ça ne marche pas donc il y a trois l'argument de les pollutions et des nuisances elle est majeure à une époque où les fumées sont extrêmement toxiques et où il faudrait rappeler ça le contexte médical de l'époque la théorie des mias fait qu'on pense que les maladies sont véhiculées par l'air qu'on respire les mauvaises odeurs etc donc on accuse par exemple les premières machines à la peur d'être responsables d'épidémies de choléra etc donc il y a un refus sanitaire et hygiénique des machines à la peur il y a un refus économique parce que les machines à la peur ce n'est pas la meilleure solution économique ça coûte extrêmement cher la technique reste très mal maîtrisée les accidents restent fréquents et les accidents de machines à la peur en Angleterre sont très médiatisés en France parce qu'en France l'industrialisation ne s'est pas faite sur les machines à la peur comme l'Angleterre elle s'est faite sur l'hydraulique c'est-à-dire que la voie française de l'industrialisation c'est la voie hydraulique alors que l'industrie l'industrialisation s'est faite grâce à des moteurs hydrauliques perfectionnés la turbine est inventée dans les années 1830 et les roues hydrauliques on estime que l'apogée le maximum de puissance industrielle produit par l'hydraulique c'est les années 1860-1870 et c'est seulement après 1870 que la part de la vapeur dans le mix énergétique industriel global l'emportera donc ce qu'il faut imaginer c'est pas la vapeur qu'a inventée l'industrialisation c'est beaucoup plus l'hydraulique et la voie française de l'industrialisation c'était une voie reposant sur l'exploitation de cette ressource hydraulique ce qui pose aussi toute une série de problèmes dans l'accès à la ressource dans les conflits d'usage etc. mais en France il y a un gros problème c'est qu'il n'y a pas de charbon vous allez me dire s'il y a du charbon mais il y a très peu de charbon la France est structurellement déficitaire contrairement aux Anglais doit importer 50% de son charbon tout au long du siècle et même après donc au milieu du 9ème siècle la France doit importer 50% de son charbon à des coûts assez prohibitifs surtout jusqu'en 1850-60 avant que se développe la grande marine le transport à vapeur et le chemin de fer où là les prix vont diminuer mais en gros utiliser du charbon en France avant 1850 c'est absurde ça coûte beaucoup trop cher pour la plupart des acteurs économiques c'est infaisable d'où la houille blanche plus tard bien sûr mais quand Aristide Berges va inventer l'expression de houille blanche il va réinventer l'hydraulique et donner une nouvelle jeunesse à l'hydraulique et ça va être porté par un discours nationaliste sur le fait que nous la France on est des génies parce que notre industrialisation c'est pas reposé sur le charbon qui pollue et qui est dégueulasse comme les britanniques mais sur l'hydraulique et sur une réinvention de l'hydraulique grâce à l'électricité ça on a un peu oublié mais au 19ème siècle il y a un discours nationaliste de la France qui promeut ses technologies hydrauliques pour améliorer l'utilisation des cours d'eau pour accompagner l'industrialisation et ça il y a un débat très important chez les historiens sur le fait pourquoi la vapeur s'est imposée je veux dire ça pollue ça pue c'est pas fiable ça pète tout le temps pourquoi la vapeur s'est imposée ? Dans le récit habituel ? C'est délocalisé délocalisable Exactement L'un des cœurs du problème c'est que dans le récit historique sur l'histoire des techniques la vapeur s'est imposée naturellement parce qu'elle était plus efficace que les autres mais en fait ce que beaucoup d'historien ont montré c'est que les possibilités de l'hydraulique étaient encore loin d'être épuisées notamment même en Angleterre même dans la région de Manchester où vous avez énormément de canaux des installations hydrauliques incroyables même les Etats-Unis on oublie la première industrialisation des Etats-Unis avant la guerre de sécession repose sur l'hydraulique c'est-à-dire toute la côte S où il se développe l'industrie textile britannique américaine avant 1860 c'est sur l'hydraulique il y a des usines hydrauliques incroyables à 6-7 étages avec des roues gigantesques qui font tourner un système de machines concentrées donc il y avait encore plein de possibilités y compris en Angleterre et si en gros la vapeur s'est développée c'est parce que ça correspondait plus à l'imaginaire individualiste des capitalistes anglais parce que le problème de l'hydraulique c'est que ça implique une coordination ça implique une coordination des acteurs pour l'accès à la ressource et donc ça implique un minimum d'égalité entre les différentes personnes utilisant l'eau parce qu'il faut laisser à celui qui vient après c'est toute la question de l'usage d'un cours d'eau donc on met en place des systèmes de canaux pour optimiser l'utilisation de la force hydraulique mais il faut toujours se coordonner il faut se coordonner entre utilisateurs du cours d'eau la vapeur a comme formidable avantage d'émanciper le capitaliste de cette dépendance au milieu en créant une industrie hors sol c'est-à-dire une industrie détachée du milieu puisque toute activité productive jusqu'à là était dépendante naturellement du milieu dont elle tirait ses ressources ce qu'elle transformait l'énergie et tout là avec la vapeur couplée évidemment puisque tout fonctionne en système avec les nouveaux systèmes de transport on va pouvoir amener le charbon à meilleur marché et c'est les anglais qui vont inventer ça parce que eux ils ont du charbon pas cher juste à côté mais en France c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas de charbon les mines sont assez pauvres le prix est beaucoup plus élevé même si après 1850 on va développer les grandes compagnies dans le nord notamment et faire disparaître peu à peu toutes les petites mines qu'il y avait partout la France a un gros problème de charbon un manque de charbon donc en fait ce qui s'est passé c'est que l'industrialisation de la France au 19ème siècle ne repose pas sur les énergies fossiles et sur l'utilisation de ces grandes technologies utopiques qui modèlent notre histoire des techniques elle va reposer je ne reviens pas sur l'hydraulique massivement jusque dans les années 70 il n'y a pas un déclin de l'usage de l'hydraulique au 19ème siècle il y a un accroissement considérable de l'usage de l'énergie hydraulique pour répondre aux besoins croissants des industriels des fabricants divers et variés mais on va utiliser toute une série de sources d'énergie parce que le gros problème du début du 19ème siècle et ce qui est miraculeux dans la machine à la peur c'est qu'évidemment la machine à la peur permet de s'émanciper des contraintes du sol, des contraintes des économies organiques anciennes mais en fait l'industrialisation va d'abord passer par la mobilisation de toutes les sources d'énergie anciennes le cas que je voulais évoquer parce qu'il me tracasse en ce moment c'est l'énergie animale on a souvent l'image que l'énergie animale c'est un vieux truc un vieux truc un peu ancien qui disparaît à partir du moment où on met au point des trucs plus efficaces plus modernes en réalité non l'énergie animale se développe au 19ème siècle en parallèle des autres sources d'énergie pour répondre aux besoins des populations dans toute une série de domaines et en fait il y avait assez peu d'énergie animale avant le 19ème siècle parce que de toute façon avoir un cheval c'était beaucoup trop cher ça coûtait beaucoup trop cher d'avoir un cheval l'augmentation le travail c'était un travail humain avant la fin du 18ème siècle les humains travaillaient le début de l'industrialisation ça passe pas par les grosses machines ça passe par l'intensification du travail humain de deux façons l'esclavage d'un côté et la mise au travail des paysans dans le cadre de ce que les historiens appellent la proto-industrie je ne sais pas si vous savez ce que c'est la proto-industrie c'est le fait de coloniser les temps morts de l'activité agricole par des activités productives industrielles c'est à dire en gros parce que le paysan le problème avec le paysan c'est qu'il y a des moments où il ne faut rien il ne travaille pas l'hiver il n'y a pas grand chose à faire il fait mauvais il y a toujours des choses à faire mais ce qui va se passer c'est que les marchands fabricants qui sont de plus en plus connectés au grand marché en fait vont mettre chez les paysans des métiers à tisser des métiers à filer des trucs pour fabriquer des clous ou des horloges ou plein de trucs alors les horloges non parce que c'est trop compliqué mais toute une série d'objets assez simples ces paysans les font le soir à la veillée en famille en collectif et ils les revendent au marché et le début d'accumulation du capital qui va donner naissance à la révolution industrielle vient de cette accumulation primitive j'emploie des mots un peu de cette accumulation productive qui repose sur une intensification du travail humain essentiellement humain via la proto-industrie en Europe donc la mise au travail des paysans mais il y a la même chose en Chine c'est-à-dire que la proto-industrie en Chine est aussi massive en Inde etc et il y a la même chose et le travail des esclaves or qu'est-ce qui se passe à la fin du 18ème début du 19ème on a atteint les limites du travail des êtres vivants parce que le travail les esclaves ça devient un scandale et qui commence à poser des problèmes j'insiste pas sur les esclaves mais qui commence à poser un problème et le travail humain atteint ses limites parce que c'est l'apogée de la densité des populations rurales au 19ème siècle c'est lié à ça si les campagnes ont pu être aussi densément peuplées aussi à cette époque-là c'est parce qu'une grosse partie des paysans tiraient des revenus complémentaires de leur activité industrielle parce qu'avec la diminution des prix des produits agricoles de toute façon ils ne pouvaient plus subsister de leurs seules ressources et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont mis à produire pour l'industrie et pour le marché parce qu'ils ne pouvaient plus vivre de l'agriculture à une époque où il n'y a jamais eu la densité maximale bon tout ça pour dire que et donc on a un problème énergétique massif où il n'y a plus d'énergie et l'intensification du travail humain n'est plus possible on a été au bout de ce qu'on pouvait faire à la fin du 18ème siècle c'est pour ça que la machine à la peur va apparaître comme miraculeuse et c'est pour ça que l'une des grandes justifications de la machine à la peur c'est soi-disant parce qu'elle aurait rendu inutile l'esclavage c'est ce qui a été dit dans les années 30-40 par toute une série de propagateurs du nouvel imaginaire industrialiste c'est la machine à la peur qui aurait rendu obsolète l'esclavage c'est très c'est très condestable et donc il n'y a plus assez de travail humain donc il faut mais il y a besoin de force pour faire plein de choses pour alimenter une population en forte croissance pour produire des biens à un moment où on commence à rentrer dans une société de consommation c'est à dire au 18ème siècle les classes populaires sont rentrées dans une société de consommation c'est pas celle du 20ème siècle mais c'est à dire qu'ils ne vivent plus en autarcie les classes populaires et même les paysans de régions reculées sont intégrés au marché au 18ème siècle ils achètent des produits qui viennent de loin ils commencent à acheter des produits des cotons qui sont fabriqués les matières premières viennent d'Amérique ou des Antilles et ça peut être tissé en Inde avant d'arriver en Europe donc il y a déjà une première mondialisation et donc il y a un besoin croissant qui se demande et donc il faut produire de la force or on n'a plus de forêt qui était le combustible de base des sociétés anciennes et on a poussé au maximum le travail des êtres humains donc comment on va faire ? et bien en fait on va essayer d'intensifier tout ce qu'on peut et ce que j'aimerais souligner c'est que pour beaucoup d'acteurs la résolution du problème de ces limites écologiques de la fin du 18ème siècle ne passe pas tant par la machine à vapeur qui ne marche pas qui est plutôt une sorte de promesse un peu hors sol que par l'utilisation de choses qui peuvent paraître anciennes mais qui sont développées à cette époque là et le meilleur exemple pour moi c'est les manèges de chevaux qui sont vraiment l'incarnation de la technique on imagine que c'est un truc antique il y a des manèges de chevaux dans l'antiquité ça existe c'est documenté mais très peu on appelle ça des moulins à sang qui servent essentiellement pour broyer les huiles la farine mais il y en a on sait que ça existait mais il y en avait très peu parce que de toute façon c'était très coûteux d'avoir un cheval c'était réservé aux élites aristocratiques sous l'ancien régime le nombre de chevaux va exploser ça croit fortement les statistiques sont compliquées mais globalement le nombre de chevaux augmente beaucoup il va augmenter beaucoup pour répondre à ses besoins c'est à dire qu'il n'y a jamais eu autant de chevaux de travail d'animaux de travail qu'à la fin du 19ème siècle où ils servent pour tout une grande partie des mobilités continuent de se faire à cheval les premiers systèmes de transport collectif ce sont des transports hippomobiles et n'oublions pas que le maximum de chevaux pour le transport à Paris c'est pas en 1700 c'est en 1900 il n'y a jamais eu autant de chevaux en 1900 et d'ailleurs l'un des arguments des promoteurs de l'automobile c'est d'assainir l'espace urbain des pollutions équestres grâce à une machine qui va permettre de réduire le gros problème c'est la gestion le problème c'est la gestion des déchets animaux du purin et le purin était utilisé dans la culture périurbaine au 19ème siècle mais là les quantités deviennent astronomiques et surtout il y a ce qu'on appelle la rupture métabolique les paysans cessent d'utiliser les déchets urbains pour amender leur sol pour faire appel au marché pour faire venir des amendements plus lointains c'est le guano du Pérou etc. qui coûte beaucoup moins cher à importer et donc on n'a plus besoin du purin et donc on ne sait plus quoi faire du purin et donc on va la voiture automobile à moteur d'explosion va être massivement diffusée pour des raisons écolo un peu comme la machine à la peur qui devait préserver le sol et ce que je veux dire c'est qu'il n'y a jamais eu autant de chevaux alors je vous ai mis juste une image j'évoque juste cet exemple et après je me tais je vous promets vous voyez cette image c'est un vous voyez ce que c'est c'est un alors c'est une batteuse mais la batteuse avec un manège alors ça c'est pas un manège c'est un système de batteuse particulier c'est un sort de tapis roulant c'est la trépigneuse voilà donc c'est une image de carte postale typique d'une trépigneuse du début du 20ème siècle dans le Morvan vous avez des centaines d'images de trépigneuses de cette époque là de machines alors juste un mot donc le battage des grains j'aimerais dire c'est un exemple assez précis étroit qui peut paraître étroit mais qui me paraît très intéressant le battage des grains de la tige et des portes tout ça c'était fait par les batteurs en grange qui était une activité très importante les bancs non non en fait vous savez les batteurs au fléau on avait juste un fléau c'était une sorte de bâton deux bâtons accrochés par une petite une petite chaîne et on tapait et au fur et à mesure ça séparait les grains etc c'était un travail très long très difficile très compliqué qui occupait des qui occupait des qui occupait énormément de gens et c'était un travail indispensable ce que je veux dire les batteurs de grange c'est ce qui leur donnait du boulot pendant les mois d'hiver où il n'y avait pas d'autres activités et complètement alors complètement il y avait des groupes de batteurs en grange qui se déplaçaient aussi de région en région c'est très connu or les batteurs en grange c'est exactement les mêmes époques que mes histoires de tondeuses dont vous vous souvenez le problème c'est que ce batteur en grange apparaît de plus en plus comme insuffisant inapproprié notamment parce que les batteurs en grange sont accusés de voler une partie de la récolte de chaparder une partie de la récolte parce que les conditions de travail on mobilise des arguments humanitaires c'est un travail difficile de souffrance et donc il faut l'éliminer et donc dès la fin du 18ème siècle les anglais la différence c'est que les anglais ils ont des grands domaines fonciers aristocratiques en gros l'agriculture est contrôlée par des grands capitalistes qui font travailler des salariés et des journaliers agricoles donc ils vont inventer ils vont tout faire pour essayer d'inventer des batteuses mécaniques pour remplacer ces journaliers agricoles ces travailleurs agricoles en France ça sera très différent parce que la France notamment depuis la révolution française c'est un pays de petites propriétés rurales c'est à dire que la caractéristique de l'agriculture française c'est qu'il y a plein de petites fermes et plein de petits propriétaires avec des petites surfaces c'est lié en partie à la redistribution des biens nationaux après la révolution pas seulement du coup c'est pour ça que l'agriculture française restera beaucoup plus beaucoup moins mécanisée que la grande agriculture américaine ou anglaise où là c'était des grandes fermes des grands domaines où l'arrivée des moteurs des machines était plus facile tout ça pour dire que au début du 19ème siècle la question de la mécanisation du batage devient une obsession qui va occuper tout le monde pendant tout le 19ème siècle or on va mettre au point des batteuses des batteuses mécaniques or qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on met au point comme batteuses mécaniques il y a en gros la batteuse mécanique qui va s'imposer c'est la batteuse à manège c'est à dire que jusqu'en 1914 il y a à peu près à la fin du 19ème siècle 40 000 batteuses à manège en fonctionnement en France et quelques milliers de machines à batteuse à vapeur c'est à dire que la mécanisation du batage à manège c'est à dire que c'est par l'utilisation des chevaux et c'est l'utilisation du moteur animal donc là vous avez un exemple typique vous avez des centaines de modèles de batteuses à manège de tous les types dont la trépigneuse est inventée dans les années 1860 et il y a un fabricant de machines agricoles à l'époque qui commence à se mettre en place un marché de la machine agricole qui va faire beaucoup de pub beaucoup de pub pour ça et ça va être un gros succès la batteuse trépigneuse qui va être reprise donc en fait c'est juste une sorte de tapis roulant le cheval tourne sur le tapis roulant qui est un peu incliné et ça produit de la force pour faire fonctionner la machine qui va battre les récoltes automatiquement et dès les années 1840-50 vous avez des ingénieurs qui essayent de mettre au point des batteuses à vapeur mais personne n'en veut les paysans en veulent pas personne n'en veut parce que le problème c'est que ça coûte beaucoup plus cher comment on fait venir du charbon dans les campagnes et comment on déplace cette machine à battre donc en fait l'avenir du batage des grains et de ce travail pour les paysans du XIXe siècle c'est pas du tout l'entrée dans l'âge des énergies fossiles c'est l'intensification de l'usage des animaux d'autant plus qu'en fait l'animal il est là l'animal qu'on utilise pour battre la récolte c'est pas un animal qu'on exploite en plus du reste c'est un animal qui est utilisé pour d'autres choses qui est utilisé pour le transport et donc ça permet de trouver une nouvelle occupation à d'autres moments où il n'y aurait pas d'occupation pour les animaux donc c'est assez logique que la plupart des paysans quand on leur a dit prenez des machines à vapeur pour fonctionner ils n'en voulaient pas du tout et pendant très longtemps ils n'en voulaient pas et en fait l'arrivée de la vapeur et ça c'est important parce que c'est par le biais de l'opération du batage que sont arrivées les énergies fossiles dans le monde rural la première opération technique agricole et paysanne qui s'est mécanisée via un moteur et des combustibles fossiles avant l'arrivée de la motorisation des tracteurs etc c'est les batteuses à vapeur or ça a été très très long il y a aussi des bris de batteuses je n'en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas tout dire mais en 48 il y a des équipés de travailleurs de journaliers agricoles qui vont incendier les batteuses mécaniques qui commencent à apparaître en France parce qu'évidemment on les accuse de prendre le boulot des journaliers agricoles mais c'est ce qu'elles faisaient d'ailleurs elles prenaient massivement le travail et à un moment où les gens ne voulaient pas du tout de l'exode rural il ne faut pas imaginer que les paysans français ils voulaient aller en ville mais ils en français ont tout fait pour rester à la campagne tant qu'ils ont pu juste au moment où ce n'était plus possible et donc la batteuse et la batteuse en fait a été promue a été promue dans les campagnes et c'est vraiment la première machine symbolique de l'arrivée d'une conception productiviste industrialiste fondée sur les énergies fossiles dans le monde rural elle a été installée par toute une série de mécanismes sur lesquelles je n'ai pas le temps d'insister mais qui sont très subtiles les ingénieurs c'est par le biais des batteuses mécaniques que les ingénieurs vont constituer des coopératives de batage et en fait il y a des entrepreneurs de batage qui vont voir le jour et en fait ces entrepreneurs de batage sont souvent des techniciens c'est à dire des gens qui maîtrisent la technique et qui vont avoir dans chaque département quelques entreprises de batage qui vont circuler et donc l'opération du batage va être en fait externalisée à des entrepreneurs spécialisés qui eux-mêmes vont être connectés à des fabricants et à des ingénieurs pour maîtriser la technique des batteuses tout ça pour vous dire qu'avant 1914 ce qui est amusant c'est qu'aujourd'hui quand vous avez des foires rurales ou des comices agricoles vous avez toujours le moment où il y a la batteuse on fait tourner la batteuse et c'est souvent une batteuse à vapeur c'est toujours une batteuse à vapeur j'aimerais qu'il y ait des batteuses à manège parce que avant non pas toujours il y a plein de cas de batteuses à manège aussi surtout aujourd'hui où il y a plein d'associations comme Hypothèse Promata qui promeuvent leur réutilisation de la traction animale dans toute une série de secteurs mais c'est souvent des batteuses à vapeur en fait la batteuse à vapeur c'est un truc très court elles sont très minoritaires avant 1914 elles s'imposent surtout dans l'entre-deux-guerres elles s'imposent surtout dans l'entre-deux-guerres et elles disparaissent après parce qu'après il va y avoir toutes les motorisations etc. donc en fait les batteuses à vapeur qui nous apparaissent dans notre imaginaire comme une sorte de symbole d'une vieille technique artisanale qui témoigne des campagnes éternelles non c'est une sorte de premier chaînon vers la motorisation intégrale après 1945 qui se met en place dans l'entre-deux-guerres après 80 ans en fait de refus et de résistance des paysans qui préféraient utiliser leur cheval bon je vais m'arrêter sur cette évocation des batteuses à manège alors il y a plein de facteurs la guerre de 14-18 alors je termine là-dessus tout ce que je viens de dire évidemment la guerre de 14-18 a un moment massif de changement parce que tous les doutes vont être recadrés par la guerre mais ça c'est quelque chose qui est très bien connu l'un des rôles idéologiques majeurs des deux guerres mondiales ça a été de cadrer les alternatives possibles de les ré-enfouir c'est ce qui s'est passé avec les naturiens avant 1914 vous aviez des débats partout sur les pollutions tout va disparaître entre 1914 et 1918 parce qu'il y a d'autres urgences il faut produire en masse pour développer pour répondre à l'effort de guerre avant 1914 personne ne veut de la voiture individuelle personne ne veut d'automobile individuelle en 1910 vous avez un article de l'humanité qui explique que la voiture individuelle c'est le summum de l'exploitation capitaliste c'est une minorité qui veut dominer l'espace public vous avez un professeur de droit qui fait toute une campagne pour demander aux fabricants d'automobiles d'interdire les voitures c'est Ambroise Collin que j'ai évoqué à la fin du fascicule vous avez les Suisses qui interdisent la circulation automobile dans les campagnes vous avez des tas d'arrêtés qui limitent la circulation auto à 5 km heure dans les campagnes en France avant 1914 tout ça disparaît complètement après la première guerre mondiale qui est en fait le vrai moment de bascule dans le monde des énergies fossiles charbon et pétrole c'est la première guerre mondiale parce qu'on a le tournant vers la mécanisation via l'armée dans un premier temps et pour faire fonctionner tous ces appareillages là il faut de la vapeur parce que pour faire la guerre un manège de cheval ça ne marche pas bien il n'y a pas des paysans qui ont réaccompilé les techniques si 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 on rentre dans les détails après il y a plein de choses intéressantes à dire sur comment les paysans ont bricolé les machines à vapeur aussi comment oui bien sûr mais les bâtisses de la vapeur il y en avait partout parce qu'entre les années 1900 les années en gros 1900 1910 et 1940 50 elles ont à remplacer un peu partout les anciens manèges oui Francis je te remercie mais je voudrais lire quand même ce petit poème là alors vous regardez c'est la page numéro 2 c'est un poème je te remercie écrit par un ouvrier Gustave le Roy Brossier Chantelier La Coguette je vous lis de tous côtés on voit des mécaniques donc je le sais l'emploi devient puissant mais ces moyens pas trop économiques pas trop économiques pas trop économiques pas trop trop économiques non que dit bras lorsqu'il en faudrait 100 le maître alors plein de fierté de morgue veut de chez lui va un nom soit extrait on a remis les dalles de la morgue nous apprends les deux et moi je dois dire mon grand-père moi je l'ai connu tout le village prenait la vachine à vapeur et lui il a toujours refusé de la vachine je rajoute un mot sur la machine à vapeur et dans la campagne parce que c'est vrai que c'est un cas fascinant c'est-à-dire que les machines à vapeur elle a été appropriée dans un cadre communautaire c'est-à-dire par exemple autour du batage avec la vapeur ils ont reproduit les mêmes rituels les mêmes festivités et autour de la machine à vapeur il y avait un vrai fonctionnement qui continuait d'être collectif et communautaire c'est-à-dire qu'on voit en fait ils ont essayé de réinscrire cette nouvelle machine dans un cadre d'organisations collectives d'ailleurs il y a plein de scandales à la fin du XIXe siècle parce que les enfants viennent jouer autour de la machine à vapeur il y a des cas où elles explosent il y a des dizaines de gosses qui meurent parce que la machine a explosé mais et donc c'est pour ça qu'il y a des démonstrations de machines à vapeur dans les commises à l'école parce qu'autour de la machine à vapeur il y avait aussi des rapports sociaux qui témoignent des modes de vie paysans tels qu'ils existaient auparavant parce qu'ils ont en fait d'essayer de se réapproprier la machine à vapeur avec les mêmes modes de fonctionnement qui étaient ceux des anciens manèges et des anciens battages en chambre à la main et c'est le vrai bascule c'est la motorisation l'arrivée évidemment du tracteur de la moissonneuse-batteuse après 1945 où là bon là on change de monde technique et les possibilités de réappropriation et de réinscription de ces objets-là dans un cadre collectif étaient plus complexes même si on pourrait dire que les premiers petits tracteurs après 1945 c'était des trucs qui étaient bricolés par les paysans eux-mêmes quand on rentre dans le détail c'est toujours plus compliqué merci beaucoup merci Applaudissements